...de la commission permanente qui a décidé de doubler le temps de parole de tous les groupes. Alors ça risque de durer un moment, il y aura, tout le monde va s'exprimer d'ailleurs, y compris Joseph Adjagomet qui elle ne fait pas partie d'un groupe, mais qui aura la possibilité d'intervenir. Alors à l'heure actuelle, nous savons qu'il y aura trois intervenants pour le groupe majoritaire Fema à Gours. Il y a Jean Biancucci, dont Joseph Lugian et Muriel Fagny. Pour l'opposition de droite, Jean-Martin Mandeloni et Valérie Baudzi s'exprimeront. Joseph Adjagomet pour Corsigali, on l'a dit. Pour Corinne Front, il y aura trois intervenants, Paul-Félix Bénédette, Jean-Baptiste Arène et Paul-Couastane. Enfin, pour le PNC, on est sûr qu'il y aura une intervention de Julia Tibir. Et pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, à cette heure-ci, du nombre d'orateurs. Ça devrait nous amener aux environs de 13h30. Alors l'expression des groupes sera évidemment en tenant compte de leur représentativité du plus petit au plus important. Aujourd'hui, on rappelle que ça peut évoluer puisqu'il n'y a pas de prises de parole qui ont été inscrites à l'ordre du jour hier ou en amont de cette session. Et que dans l'improvisation, en tout cas, ça peut aussi évoluer selon la volonté des groupes. On va retourner voir Dominique Moret qui est désormais aux côtés de Dominique Biancogne et du collectif Amma Fiano à Huidaillet. – Et oui, Pierre, nous sommes avec Dominique Biancogne du collectif Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous. Alors ce débat, d'abord, qu'est-ce que vous en attendez au-delà de la prise de parole ? – D'abord, ce que nous attendions, c'était le débat. Il a lieu et nous en sommes ravis. Pour nous, c'est déjà un point positif. Ensuite, ce que nous attendons, c'est bien évidemment une parole libre et apaisée sur un sujet qui, il n'y a pas longtemps encore, provoquait des conflits. C'était un sujet tout à fait conflictuel. Donc là, que tout le monde accepte d'en parler, c'est un bon point. Ce que nous attendons, c'est que les élus s'expriment sur le sujet et mettent en place, je dirais, des moyens qui sont à leur portée pour lutter contre ces pratiques mafieuses que nous dénonçons. Et ce que nous espérons aussi, c'est travailler avec eux sur la réflexion, sur l'arsenal juridique qui, d'après nous, manque encore pour lutter contre la mafie. – Sur l'arsenal juridique, on connaît votre position, améliorer le statut de repenti, créer, on va dire, un délit d'association mafieuse et faire que les biens saisis soient mis à disposition du public. En revanche, pour ce qui est des compétences de l'Assemblée de Corse, à quoi est-ce qu'on peut penser ? – Pour ce qui concerne les compétences de l'Assemblée de Corse, on peut penser, d'abord, il y a des problèmes qui sont liés, y compris aux missions de l'Assemblée de Corse, comme par exemple l'urbanisme et le paduc, on attend par exemple de l'Assemblée de Corse qu'elles se manifestent lorsqu'il y a des manquements au paduc. Et Dieu sait qu'il y en a. – Qu'elle laisse en justice si quelque chose semble contrevenir ? – Tout à fait, qu'elle laisse en justice d'une part, et que d'autre part, par ce type d'action, elle lutte également contre la spéculation qui va de pair avec des permis délictueux. – Il y a cet aspect de l'urbanisme, il y a peut-être aussi les marchés publics. Est-ce que vous avez une attente particulière ? – Il y a également les marchés publics, sachant, alors nous sommes tout à fait conscients qu'il existe de plus en plus une mafia en col blanc, qu'elle n'est pas simplement dans les bas-fonds de la société, qu'elle est même tout à fait intégrée, qu'elle dispose de cabinets tout à fait honorables qui sont capables de présenter des marchés publics propres, je dirais. Mais donc on attend qu'il puisse y avoir une réflexion, y compris sans doute avec les services de l'État, parce que je ne pense pas que la collectivité puisse faire quelque chose toute seule, mais qu'il puisse y avoir une réflexion pour rendre, je dirais, les choses le plus difficiles possible pour les mafieux. – Dominique Bianconi, merci. Donc tous ces éléments seront portés à connaissance des élus cet après-midi, Pierre, puisqu'il y aura, comme vous le savez, un travail en commission avec des thématiques particulières. – Merci Dominique, on reviendra sûrement vers vous d'ici quelques minutes. Alors, on voit l'image, il y a Dominique Bouquine qui est présent, ancien président de l'Assemblée de Corse de 2010 à 2015, il avait présidé aussi la commission violence à l'époque. Donc voilà, Dominique Bouquine, une présence assez importante. On sait qu'il y aura aussi au sein de l'hémicycle, donc tous les élus, bien entendu, territoriaux, et il y a aussi trois sièges qui sont positionnés au sein de l'hémicycle pour les parlementaires. Donc on voit Paul-André Colombagne à l'image. Il y aura aussi la présidente du comité d'évaluation des politiques publiques, c'est quelqu'un qui est issu de la société civile, qui s'appelle Marie-France Canazzi-Bérenne, et qui sera aussi présente. Donc ce comité d'évaluation des politiques publiques avait été mis en place par Jean-Guité Alamogne à l'époque de sa présidence. Et d'ailleurs, c'était Jean-Guité Alamogne aussi, c'est à l'époque de la présidence de Jean-Guité Alamogne, que ce débat sur la mafia, de cette session extraordinaire, avait été décidé. C'est un débat qui a attendu depuis très longtemps quand même, Jean-Mittus. Oui, effectivement, un débat qui était demandé depuis assez longtemps, d'abord par les forces politiques qui étaient surtout dans les positions à l'époque, avant 2015, et notamment des nationalistes, et puis surtout par les collectifs citoyens. Alors à chaque fois qu'il y avait des meurtres, dont on supposait, à raison d'ailleurs, qu'ils étaient liés au grand monétisme, on pense notamment aux assassinats de personnalité, eh bien la demande revenait de façon récurrente dans l'actualité. Mais depuis leur accession aux responsabilités, les nationalistes étaient même engagés publiquement, par la voix de Gilles Séméoni, à organiser un débat. Alors cela a mis du temps, à tel point que certains doutaient même de la volonté de la classe politique et de la majorité d'aborder ce sujet. Alors il est vrai qu'il y a eu la crise sanitaire, puis d'autres événements qui ont reporté à plusieurs reprises la tenue de ce débat. Alors aujourd'hui, nous y sommes, c'est une première pour cette assemblée. Alors on l'a vu quand même, il y a eu d'autres initiatives qui tendaient à évoquer le problème du grand banditisme, mais jamais de façon spécifique. On englobait ça dans un débat beaucoup plus général sur la violence. On se rappelle, on l'a dit tout à l'heure, de l'initiative de Dominique Boukine, avec la création de cette commission violence, qui a auditionné bon nombre de personnes, mais qui n'a finalement abouti à rien de concret. Un pré-rapport a été rendu, mais après la défaite électorale de la gauche, tout ceci a disparu. Alors si on remonte un petit peu plus loin, à faire un peu d'histoire, en 1986, il y avait eu un débat effectivement au conseil général de la Haute-Corse, qui était dirigé à l'époque par François Jagob, et un débat sur le grand banditisme. C'est une séance qui avait été demandée par Vincent Carlotte, qui était alors conseiller général du canton de Moïda et maire d'Alire. Eh bien le débat avait quand même très rapidement dévié sur la violence, et particulièrement celle du FLNC. C'était en 1986, et il n'était évidemment rien sorti de probant sur la dérive mafieuse, qui n'était pas alors, on peut dire, la préoccupation numéro un des élus. Merci Jean-Mittius pour ce rappel historique. Je crois que tout le monde commence à prendre place au sein de cet hémicycle. Juste une précision concernant les interventions du groupe du parti de la journée Gours. Donc ce sera bien Julia Tibéry ce matin, et Jean-Christophe Angine lui interviendra cet après-midi lors du retour du débat au sein de l'hémicycle. Pour les explications de vote, c'est une information qu'on vient d'avoir. Alors on va voir si la session va commencer ou pas, ou si on a le temps de retrouver Dominique Moret, qui est aux côtés de Dominique Yvon. Oui Pierre, nous sommes avec Dominique Yvon. Alors bonjour, vous êtes membre de la plateforme citoyenne de Corse. D'abord expliquez-nous ce qu'est cette plateforme. Oui, bonjour. Écoutez, c'est très simple. C'est une association qui se veut l'interface entre les institutions et la société. En même temps, on a la volonté de vouloir conscientiser les gens, leur faire prendre conscience de la réalité de certains problèmes, et particulièrement le problème mafieux sur la Corse. Une prise de conscience, ça passe par quoi ? Cette prise de parole aujourd'hui, est-ce qu'elle est déjà importante, mais est-ce qu'elle suffit ? Ça passe évidemment par notre présence ici aujourd'hui, mais je veux dire, c'est bien au-delà. C'est-à-dire essayer de faire remonter tout ce que la société, ce en quoi sont en but les citoyens, à savoir tout un certain nombre de dysfonctionnements et tout un certain nombre de dérives. Donc c'est une palette très très large, vous pouvez imaginer, parce que vu l'état de la société Corse aujourd'hui. Dominique Yvon, merci, je vous désolais, cette interview est très courte, mais on me dit dans l'oreillette que ça va bientôt commencer, le débat va bientôt commencer à l'Assemblée de Corse. Effectivement, Dominique, on entend la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Loubertuis, qui ouvre le débat. À quoi vive Jean-Félix ? Sois présente. Angéline, Jean-Christophe. Anthony ni Daniel. Le corom est atteint. À Rennes, à Jean-Baptiste. On peut parler un petit peu de quel peut être le positionnement des lus dans un débat comme celui-ci. Oui, à noter quand même que l'hémicycle est bien rempli, il y a très peu d'absents, on preuve quand même que les élus s'intéressent fortement à ce problème-là. Alors sur un sujet comme celui-ci, on ne peut pas dire qu'il y ait d'opposition franche, nous ne sommes pas sur un débat clivant pour ou contre, donc il ne faut pas s'attendre à des débats contradictoires très intenses. Néanmoins, il va quand même être très intéressant de voir quelle sera l'approche des élus, jusqu'où vont-ils aller dans leur analyse du phénomène, peut-être même dans leur proposition, s'ils en ont. Alors c'est vrai qu'en discutant avec eux en amont, on relève une certaine prudence dans l'approche. L'Assemblée ne dispose pas du pouvoir régalien, c'est une évidence que les élus, d'ailleurs, ne manquent pas de rappeler à chaque fois. D'ailleurs, leur action ne peut être que symbolique. Ça aussi, c'est une évidence. Néanmoins, les mots ont aussi une force. Et puis la prise de position très nette peut d'abord donner une confiance aux Corse, et puis, deuxièmement, inciter l'État à agir plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Alors certains, on l'imagine, placeront le débat au plan sociétal, en expliquant la prédominance de l'argent roi, de l'argent facile, de l'inversion des valeurs, du rapport de force comme mode de fonctionnement d'une société, des notions qui sont importantes et qui sont des éléments du débat. Puis on évoquera aussi les choix de développement, de tourisme, d'urbanisation à haute trans, et puis l'absence de secteurs productifs. Puis d'autres, enfin, mettront en exergue le rôle de la société corse, qui est minée par la profité, très fracturée, où les écarts de richesse sont très importants, et à qui il appartient malgré tout de créer un cordon sanitaire indispensable face à cette dérive. Il reste quand même à savoir comment et par quelle action cela peut se faire. Alors, on n'évitera pas non plus les critiques en direction de l'État, dans sa lutte contre la grande quémilité, que d'aucuns jugent quand même nettement insuffisante, ou en tout cas inadaptée. L'absence des services de l'État devant la préparation du débat n'est pas un signe encourageant. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a aucun représentant des services de l'État. Alors chacun jugera de cette attitude. Mais en résumé, on peut dire qu'il y aurait une réflexion globale et argumentée. Mais est-ce qu'elle sera accompagnée d'une demande forte et d'une action qui le soit tout autant ? Et bien ça, c'est le débat qu'il va nous le dire. Justement, on vous disait, vous parlez de l'absence des services de l'État. Donc, ils ont été invités à participer à ce débat, à participer aux auditions. Donc, il est vrai que les premières auditions ont eu lieu après 2019, puisqu'elle a été promise en 2019, cette session extravénérante de la mafia. Les représentants de l'État ont changé depuis aussi, mais ils ont été conviés pour cette session. Et ils n'ont pas souhaité y participer. Si vous voulez bien, on peut écouter une petite interview du procureur général de Bastia, après l'appel de Bastia, Jean-Jacques Fanny, qui a été réalisé hier par Axel Bouchon. J'ai été invité, à l'instar, effectivement, de la première présidente. Nous avons décliné l'invitation, estimant que nous n'avions pas, effectivement, à intervenir lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse, mais que nous étions prêts, et ce sont les termes que nous avons écrits dans notre réponse à la présidente de l'Assemblée de Corse. Nous étions prêts et ouverts à toute possibilité de discussion, d'évocation de l'action de la justice sur le territoire de la Corse, dans le cadre d'échanges que nous pourrions avoir ici, au palais de justice de la cour d'appel de Bastia. Voilà, on va écouter le discours de la présidente de l'Assemblée de Corse qui débute. La session d'aujourd'hui est difficile. Elle est difficile, mais elle est nécessaire. Difficile parce que le sujet principal a trait à la violence criminelle, trop souvent à la mort et toujours à la peur. Et qu'il est difficile pour des élus, et a fortiori pour des citoyens, de parler de ce qui est douloureux ou de ce qui impressionne. Difficile aussi parce que cette criminalité s'exerce sous de multiples formes et que ses modalités opératoires, comme son emprise, sont parfois insondables, et quoi qu'on en dise, y compris pour des élus. Mais cette session est nécessaire. Nécessaire d'abord parce que les attentes sont très fortes. Attentes des collectifs, des associations, des Corses en général, et de la jeunesse en particulier. Nécessaire ensuite parce qu'il ne peut y avoir de développement individuel ou collectif équilibré que dans un cadre démocratique serein et apaisé. Nécessaire enfin parce que nos enfants méritent mieux que les dépendances, les addictions, les déflagrations mortifères et la peur des représailles. Oui, notre tâche sera difficile aujourd'hui. Mais il est de notre responsabilité collective de débattre de dérives qui portent atteinte à la vie humaine, au fonctionnement de la vie sociale et surtout qui sapent toute idée de liberté et de progrès. conformément à l'article 1er de notre règlement intérieur, que je me plais à rappeler, nous devons défendre les intérêts matériels et moraux du peuple corse et ce, y compris lorsqu'une de ses marges met en péril l'ensemble du corps social. Et ce travail doit être mené avec tous ceux qui défendent l'idée qu'au sein d'une société, le respect de l'intégrité physique, de la probité morale, de la liberté d'entreprendre comme de penser sont des valeurs cardinales. Depuis 2019, l'assassinat de Massimo Sousini et à la suite de l'assassinat de Massimo Sousini, l'Assemblée des forces et le Conseil exécutif avaient décidé d'une décession extraordinaire. Si celle-ci n'a pu avoir lieu pour différentes raisons, des auditions avaient été menées par la conférence des présidents lors de la précédente mandature, sous l'autorité d'ailleurs de Jean-Guy Talamone. Nous avons souhaité, avec le président du Conseil exécutif et les présidents de groupe, nous avons souhaité réécouter les associations anti-mafia, les collectifs Massimo Sousini à Mafiano, la plateforme citoyenne, mais également la Ligue des droits de l'homme. Et c'est ce qui fut fait au cours des 15 derniers jours. Et nous sommes heureux aujourd'hui qu'ils soient avec nous dans cet hémicycle, y compris les associations pour la défense de l'environnement. Je déplore que, comme lors de l'ouverture de ce cycle d'auditions en 2019, les services de l'État en Corse n'aient pas souhaité se soumettre à l'exercice de ces auditions, qui n'avaient pourtant comme objectif que de faire le point sur une situation difficile. Il me semble questionnable que des responsables de la justice et de l'investigation refusent d'être auditionnés par des représentants du peuple élus au suffrage universel. Je souhaite néanmoins, et vivement, qu'ils se joignent à notre démarche parce que leurs services ont la charge de l'exercice des pouvoirs régaliens, bien entendu, mais aussi parce qu'ils disposent d'informations, de données, d'expertises qui seront indispensables dans la mise en place de solutions efficaces d'observations de lutte contre la violence et la criminalité. Ces auditions, dont je vais vous rendre compte dans un instant et pour lesquelles je veux remercier tous ceux qui ont participé, nous ont permis de recueillir des signaux d'alerte très forts, nous ont permis de compléter notre connaissance du phénomène, d'identifier des pistes de travail. Elles sont, bien évidemment, une première étape, indispensable à la conscientisation de la difficulté à laquelle nous sommes soumis, mais aussi à la confrontation de différentes perceptions du phénomène. Aussi, pour avancer, nous n'avons pas voulu nous arc-bouter sur des questions de sémantique. Alors, certes, les choses qui ne sont pas nommées n'existent pas, mais mal les nommées, c'est aussi ajouter au malheur du monde, comme le disait Camus. Et cette focalisation sur les questions sémantiques est peut-être aussi une façon, consciente ou inconsciente, d'éviter de traiter le problème au fond. Nous avons donc préféré, au cours de ce travail en commission et en conférence des présidents, nous concentrer sur les faits avant de proposer une dénomination, qu'il s'agisse d'utiliser un terme existant comme mafia ou de créer, peut-être, un concept nouveau qui corresponde davantage à la réalité observée en Corse. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour débattre, sans tabou, des dérives mafieuses. Car oui, il existe aujourd'hui en Corse une frange, une petite frange de la population qui fait passer ses intérêts avant ceux de la Corse et des Corses, intérêts qu'elle défend d'ailleurs en utilisant ce que l'on appelle une réserve de violence et qui empêche les uns d'entreprendre, les autres de se développer, parfois certains de respirer. et cela est suffisamment grave pour que nous élus nous en débattions. Alors aujourd'hui, notre travail va s'organiser ainsi. Ce matin, je rendrai d'abord compte du contenu de ces auditions de manière synthétique, bien évidemment. puis le président de l'exécutif s'exprimera et ensuite, chaque groupe aura la possibilité de s'exprimer, bien évidemment, conformément à la règle du doublement des temps de parole, comme nous en avons décidé conjointement en conférence des présidents. Cet après-midi, un échange aura lieu avec différentes parties prenantes dans le cadre de notre commission permanente à laquelle j'ai convié la conseillère territoriale non inscrite, Josepha Giacometti, mais aussi la présidente du Conseil économique, social et culturel de Corse, le vice-président de l'Assemblée Adia Diointou et bien évidemment toutes les associations, les collectifs et les personnalités qui ont déjà été auditionnés. Alors, cette réunion a pour objectif de caler les thématiques clés qui méritent d'être approfondies collectivement, de co-construire une méthode de travail et également de définir un calendrier pour les mois à venir. Les élus, enfin, dans un troisième temps de cette journée, les élus reviendront en plénière pour un dernier échange et le vote d'une résolution solennelle qui est en cours de discussion au sein de la conférence des présidents. Alors, autant le dire tout de suite, cette session n'est pas un point d'aboutissement, loin s'en faut, c'est une étape importante dans le processus qui a débuté en septembre 2019. il n'y aura pas de solution miracle qui sera produite d'ici la fin de la journée, mais je crois que dans ce moment démocratique fort, nous aurons posé, je l'espère, les bases d'un travail conjoint et ce travail doit impérativement s'inscrire dans la ferme volonté de laisser à nos enfants une terre, un pays émancipé, apaisé où ils seront heureux. Aringra Diaby. Le discours de la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Moupertuis, un discours à la fois politique sur le début où elle a déploré notamment l'absence des services de l'Etat, elle a parlé d'une session difficile mais nécessaire, elle a parlé de cette criminalité qui s'exerce dans une frange de la société. Maintenant, d'une synthèse des principaux points qui ont été abordés lors de la conférence des présidents en formation d'audition sur le domaine de la nation, sur la méthodologie de travail. Évidemment, on préambule dire tout de suite que ce travail est une synthèse, c'est un compte-rendu puisque la lecture in extenso de l'ensemble des procès verbaux n'était pas possible au sein de l'hémicycle. Ce compte-rendu, néanmoins, même s'il est synthétique, il se veut synthétique, il sera un petit peu long. Donc, je vais vous demander d'être attentif et d'être patient également et puis, à la suite, je passerai la parole au président de l'exécutif. Alors, au cours du cycle d'audition qui a débuté à la fin de l'année 2019, 13 acteurs ont été entendus entre le 12 décembre 2019 précisément et le 14 novembre 2022. Tout d'abord, le président Dominique Bucchini a été auditionné en tant qu'ancien président et surtout parce que, sous sa mandature, il avait beaucoup travaillé à la mise en place et à l'animation d'une commission sur la violence dont il nous parlera tout à l'heure. Ensuite, ont été auditionnés les associations des maires du Poumont et du Chismont, le collectif Massimususine, à deux reprises avec des contributions d'ailleurs écrites. Le collectif à Mafiano à Bidaillé également à deux reprises avec des contributions écrites. Plusieurs associations qui oeuvrent pour la défense de l'environnement en Corse où les WANTE ABCDE et le GARDE. La section Corse de la Ligue des droits de l'homme avec également des contributions écrites. Les instances consultatives de la collectivité le CESEC, l'Assemblée adiadiouentou, les représentants de la presse insulaire et la plateforme citoyenne. Ce cycle d'audition a été marqué dans sa globalité, je dois le dire, par des échanges constructifs, quelquefois animés aussi, et les contributions se structurent. Et là, j'assume complètement être l'auteur de cette organisation du plan. Ils se structurent autour de quatre axes principaux. Lorsqu'on relie les in extensos, l'ensemble des procès verbaux se dégagent quatre axes principaux dans les interventions de l'ensemble des parties prenantes. Premier axe, l'état des lieux et le ressenti de la situation. Deuxième axe, la qualification du phénomène criminel. Troisième point, les attentes vis-à-vis de l'État. Et enfin, les attentes vis-à-vis des élus de la Corse et de la collectivité en particulier. Je vais successivement vous présenter les éléments concernant ces différents axes. Premièrement, l'état des lieux et le ressenti de la situation. L'ensemble des acteurs se sont accordés pour admettre une incapacité à dresser actuellement un état des lieux objectif et pertinent de la criminalité organisée en Corse pour plusieurs raisons. d'abord parce qu'il y a non-participation des services régaliens en charge de l'exercice de la police et de la justice dans l'île alors qu'ils sont détenteurs des principales informations. Ensuite, il y a un faible taux d'élucidation des crimes et délits perpétrés en rapport avec le crime organisé. Enfin, il souligne l'absence d'un système local d'observation de collecte et d'information et de recherche scientifique. S'agissant du ressenti qui est par nature subjectif, plusieurs appréciations émergent que l'on peut synthétiser de la sorte. Tout d'abord sur l'étendue du phénomène. Pour les deux collectifs, l'emprise mafieuse va croissant avec des chiffres d'homicide annoncés comme imputables à la criminalité organisée avec un chiffre très important, un nombre très important, 700 homicides en 40 ans ou encore en citant le nombre de bandes qui existeraient en Corse évaluées donc à 25, qui pénètreraient tous les secteurs de l'économie, qui exerceraient un poids sur les témoins et les victimes en Corse et ailleurs. A noter que certaines auditions, notamment à Mafiano et Massimo Sousine et certaines associations de défense de l'environnement, se font aussi l'écho de menaces personnelles à l'encontre de leurs membres. La question des pressions et du silence induit est aussi reprise par la Ligue des droits de l'homme, par l'Assemblée Adia Duentou et par les associations de défense de l'environnement. En 2020, le CESEC, au titre des acteurs économiques et sociaux, a fait part aussi de son inquiétude, mais a précisé qu'aucun de ses membres ne leur avait fait remonter de cas directs de pression ou d'intimidation. Les associations des maires, au titre des élus de proximité, ont posé l'attention sur l'isolement parfois ressenti par la plupart des maires, notamment dans les petites communes, alors qu'ils ont à gérer des situations difficiles. Donc, sans parler forcément de mafia ou de dérive mafieuse, il y a quand même un contexte qui est compliqué et difficile pour les élus, pour les édiles locaux. Ensuite, concernant les faits aggravants, la Ligue des droits de l'homme a livré à la réflexion les évolutions internationales qui jouent également en Corse, fragilisant l'économie, la société, on parle d'économie et de société en danger, et les effets néfastes générés par la concentration du pouvoir dans l'économie, autant que dans les institutions publiques, depuis la fusion des trois collectivités de Lille en 2018. Le Cézèque, dans un esprit analogue, a attiré l'attention sur les violences sociales, le chômage, la précarité, l'échec scolaire ou les addictions, comme des éléments qui agissent sur l'évolution des valeurs, qui aboutissent aussi à la dévalorisation du travail, qui renforcent la quête d'argent facile et qui s'inscrivent aussi dans une logique de promotion de la visibilité individuelle. Concernant le rôle de l'État, les carences de l'État dans l'île interpellent la quasi-totalité des intervenants. L'absence de résultats tangibles, que ce soit dans les enquêtes policières, leurs débouchés judiciaires ou même l'exécution des décisions de justice, ont généré un sentiment d'impuissance des pouvoirs publics et elles entretiennent une impression aussi d'impunité pour les criminels. L'absence de publications, de rapports et de bilans chiffrés accentue évidemment le manque de confiance de la population. La Ligue des Droits de l'Homme a notamment insisté pour que les élus réitèrent leur demande de pouvoir accéder au rapport rédigé par la GIRS de Marseille dont la presse a renvoyé un écho alarmiste. Je précise que nous n'avons pas évidemment ni le président d'exécutif ni moi-même été destinataire de ce rapport bien que l'ayant demandé. Rappelant l'importance des informations détenues par les procureurs rappelons-nous du rapport de Bernard Legras la GIRS la Ligue rejoint Amafiano et la plateforme citoyenne également qui mentionne que le ministère détient ces informations et malheureusement ne les transfère pas. Sur les secteurs potentiellement exposés. Sur ce sujet en l'absence de données suffisamment étayées un consensus néanmoins émerge sur le fait que plusieurs secteurs apparaissent comme des domaines d'exercice privilégiés pour le crime organisé que ce soit l'immobilier le BTP les déchets les transports le commerce par le biais de nombreux mécanismes que ce soit des mécanismes spéculatifs ou de recyclage d'argent sale. Sur les mesures pouvant améliorer l'état des lieux les collectifs ont proposé la création d'un observatoire qui associant sur une forme ou sous une autre élus et associations viserait à centraliser et à capitaliser l'information il devrait être fondé sur une approche scientifique et un tel outil aiderait à passer de la description qualitative c'est-à-dire les mécanismes d'action de la criminalité et les cas qui sont connus à une évaluation quantitative qui permettrait de mesurer l'ampleur de la pénétration au sein du corps social de façon à parvenir à un état des lieux suffisamment objectif et précis. Dans le même esprit la mise en œuvre par l'université d'une démarche de recherche adaptée à l'instar des universités italiennes voire en coopération avec celle-ci a été souhaitée par plusieurs personnes auditionnées. Certaines références enfin ont été mentionnées à ce sujet la circulaire Taubira de 2012 qui reconnaissait l'importance de moyens d'observation et de recherche elle a été citée par Amafiano l'intérêt de développer une coopération au niveau européen préconisée par l'Assemblée Adia Diouentou ou encore la nécessité d'une étude approfondie de l'économie de plusieurs secteurs notamment celui aussi du tourisme par l'association Oulewante. Concernant maintenant le deuxième axe la qualification du phénomène criminel en Corse les acteurs se sont livrés au cours des auditions à leur propre qualification du phénomène criminel donc je ne fais que rendre compte de leur ressenti et de leur expression et évidemment ce ressenti leur appartient en synthèse deux visions semblent s'opposer pour les deux collectifs il y a une mafia en Corse et elle est en pleine expansion au point de concerner l'ensemble des secteurs de la société employé le vocable de mafia leur semble donc adéquat sachant que celle-ci présente des formes variables selon les territoires où elles s'exercent les collectifs sont en cela rejoints par la plateforme citoyenne ils expriment en fait une interrogation quant aux réticences formulées par certains élus ils s'interrogent notamment et c'est le collectif Massimo Sousini qui s'interroge sur les motifs de ce qu'ils considèrent comme un déni des élus concernant la pénétration mafieuse et ils attirent aussi l'attention sur le fait que la population attend que l'on nomme exactement la situation qu'elle subit la ligue des droits de l'homme en revanche ne voit pas la situation en Corse évoluer sur un mode entre guillemets sicilien qui suppose une structure criminelle centralisée hiérarchisée voire militaire elle ne souhaite donc pas retenir le terme de mafia estimant que ce vocabulaire induit en lui-même des types de réponses exceptionnelles dérogatoires aux droits ordinaires et à ses garanties qui ne lui semblent pas être justifiées l'assemblée d'Yadio-Intou en 2020 a fait part des mêmes réticences et de craintes donc identiques si la qualification du phénomène fait débat vous le voyez bien à l'issue du cycle d'audition il apparaît dans les échanges les plus récents ceux du mois de novembre actuellement que la formulation proposée par le président du conseil exécutif qui reprend la définition du journaliste spécialisé Salvatore et Cousimano selon laquelle il y a un comportement mafieux dès lors que l'interlocuteur dispose d'une réserve de violence dont il est prêt à faire usage dans la discussion ce point là pourrait peut-être être un point d'équilibre troisième axe les attentes vis-à-vis de l'état elle s'organise autour de deux volets le volet répressif et le volet d'investigation s'agissant du volet répressif un clivage est à noter entre les partisans de mesures d'exception et ceux qui encouragent la mise en oeuvre effective des moyens existants pour les deux collectifs on ne pourra contrer effectivement et efficacement l'emprise mafieuse en Corse en restant dans le cadre du droit ordinaire la gravité de cette menace exige de se porter à la hauteur des enjeux en employant des dispositifs dérogatoires suivant l'exemple italien à Mafiano a exposé un ensemble de mesures précises on peut y citer l'introduction d'un délit d'association mafieuse au code pénal la saisine systématique des patrimoines et leur réaffectation à des associations d'utilité sociale la création d'un pôle anti-mafia dans l'île la création de cours d'appel professionnalisé dépourvue de jury populaire l'évolution du statut de repenti et son extension au crime de sang le collectif massimus usine revendique une philosophie analogue consistant à intégrer au droit français l'arsenal élaboré en l'espèce par l'anti-mafia italienne et il est rejoint en cela aussi lors de la dernière audition par la plateforme citoyenne ça donc c'est la première vision la deuxième perspective est défendue par la ligue des droits de l'homme qui considère que les moyens existants dans le cadre du droit ordinaire ne sont pas suffisamment utilisés et c'est là la principale carence en matière de lutte anti-criminalité elle s'inscrit en opposition donc la ligue des droits de l'homme s'inscrit en opposition à la création de mesures juridiques exceptionnelles voyant d'abord celle-ci voyant dans celle-ci un risque important de régression démocratique elle fait observer aussi que les réponses dérogatoires telles que la GIRS n'ont pas apporté la démonstration de leur efficacité à l'époque d'ailleurs en 2020 l'assemblée à Diadio-Antou a partagé sans réserve cette position il convient de le noter une majorité des membres de la conférence des présidents ont manifesté à ce sujet des préoccupations identiques rappelant l'origine de leur engagement politique pour ce qui est de la majorité territoriale mais aussi des groupes nationalistes et de l'expérience qu'ils ont vécu ils ne sont pas favorables à demander à l'Etat dont l'action dans l'île leur semble en l'espèce parfois dépourvue de crédibilité qu'ils se dotent d'un appareil d'un arsenal pardon qu'ils se dotent d'un arsenal régressif s'agissant dérogatoire bien sûr s'agissant maintenant du volet investigation une convergence est à souligner sur la nécessité d'une meilleure allocation voire une augmentation des moyens d'investigation et notamment notamment en matière patrimoniale et financière lors des auditions les plus récentes les interlocuteurs ont tous dénoncé la réforme en cours de la police judiciaire soulignant les risques qu'elle ferait courir à la lutte contre le crime organisé en positionnant les services concernés sous l'autorité du préfet qui est le représentant du pouvoir exécutif nommé par le gouvernement et non plus ce qui est prévu dans la réforme sous l'autorité des responsables de la justice donc les personnes auditionnées ont fait valoir que nombre de policiers avocats et magistrats s'élevaient d'ailleurs résolument contre cette mesure Amafiano a mis cela en perspective avec d'autres projets celui et d'autres réformes d'abord celui du garde des Sceaux visant à clôturer les enquêtes au bout d'un certain délai en l'absence d'éléments nouveaux malgré le fait que les circuits de blanchiment d'argent complexifient et rallongent les investigations ou celui envisagé dans un cadre européen consistant à limiter le recours aux écoutes téléphoniques alors que celle-ci s'avère souvent le seul moyen d'obtenir des informations à charge il serait préférable selon Amafiano d'accroître les moyens d'expertise en matière d'investigation patrimoniale et financière quant à la Ligue des droits de l'homme elle a affirmé sa position lors de la seconde audition si elle continue de contester la compétence octroyée à la GIRS de Marseille pour intervenir en Corse estimant celle-ci éloignée trop éloignée du terrain il lui paraît pertinent en revanche de renforcer le rôle du pôle économique et financier installé à Bastia dans la mesure où la compréhension du terrain augmente sensiblement l'efficacité de l'action l'Assemblée a dit à Yoentou a estimé elle aussi nécessaire au renforcement du pôle économique et financier dans l'audition de 2020 par ailleurs les auditionnés et notamment la plateforme citoyenne attendent de l'Assemblée de Corse qu'elle relaie leurs demandes relevant de la compétence du législateur et du gouvernement auprès évidemment du gouvernement notamment en évoquant le problème de l'emprise mafieuse en Corse dans le cadre des discussions relatives au processus d'autonomie ou encore en soutenant évidemment les lanceurs d'alerte à cet effet les collectifs entendent poursuivre les démarches de sensibilisation des parlementaires des magistrats des préfets voire des ministres ils rappellent que l'Assemblée de Corse forte de ses 63 conseillers pour une population de 350 000 personnes revêt quand même une légitimité incontestable pour représenter la Corse avec un poids politique très supérieur au leur enfin dernier point les attentes vis-à-vis des élus et de la collectivité de Corse en particulier les auditionnés semblent dans leur globalité distinguer les compétences et les attentes vis-à-vis de l'Etat et les élus insulaires mais en appel évidemment à ces derniers pour porter un certain nombre de revendications à ce titre c'est sur l'aspect lié à la prévention des dérives mafieuses que les acteurs insulaires au premier rang desquels les élus de l'Assemblée de Corse sont attendus en reconnaissant évidemment dans ce domaine le rôle fédérateur et la capacité d'impulsion de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif deux leviers principaux sont apparus au cours des échanges d'abord les actions de mise en oeuvre par les pouvoirs publics territoriaux dans l'exercice de leurs compétences et d'autre part la mobilisation de l'ensemble de la société s'agissant des leviers institutionnels de larges convergences ont émergé sur les points suivants une vigilance accrue qui est demandée donc par les personnes auditionnées une vigilance accrue en matière de marché public est unanimement souhaitée les deux collectifs vont jusqu'à demander la publication systématique des avis des commissions d'appel d'offres attributaires des marchés ainsi que du contenu des dossiers afférents certains ont même revendiqué leur participation aux instances d'attribution des marchés en outre à Mafia Nord citant l'exemple de logiciel basé sur l'intelligence artificielle élaborée par l'université italienne de Padoue et utilisée par un certain nombre de communes en Italie a proposé son acquisition par la collectivité puis sa mise à disposition des communes voire des entreprises de façon à ce qu'elles puissent identifier plus facilement les sociétés et sous-traitants douteux le collectif Massimo Zuzini a également préconisé l'instauration d'une centrale d'achat publique et où les want la diversification des approvisionnements et notamment dans le domaine agroalimentaire une politique volontariste deuxième point une politique volontariste est attendue dans le respect des normes d'urbanisme le collectif Massimo Zuzini et les associations de défense de l'environnement demandent à ce que la collectivité de Corse veille plus activement au respect du paduc en engageant systématiquement des actions en justice directement ou en soutien des pétitionnaires chaque fois que l'on contrevient à ses dispositions les deux collectifs ont aussi proposé un cadre protecteur pour les maires qui sont exposés aux conséquences de leurs décisions en matière de permis de construire et de planification foncière répondant en cela au sentiment d'isolement exprimé par nombre de ressortissants des associations des maires et à ce sujet en 2020 où les wantes et d'une part et l'assemblée à diadiointou préconisent de remonter la compétence décisionnelle au niveau des intercommunalités de façon à mutualiser les responsabilités rendant peut-être plus difficiles les pressions et les menaces où les wantes par ailleurs demandent le renforcement de la législation applicable aux constructions illicites la publication de l'ensemble des demandes de permis de construire des moyens appropriés pour que l'agence d'urbanisme de la Corse puisse disposer aussi d'une vision globale dans ce domaine autre point évoqué la gestion des déchets qui doit faire l'objet d'une attention accrue avec le renforcement des normes il s'agit pour l'ensemble des interlocuteurs qui ont évoqué ce dossier la nécessité de renforcer l'activité sous compétence publique et le collectif Massimou Zouzini a même demandé la dissolution du CIVADEC avant-dernier point en matière de transparence dans les décisions publiques plusieurs mesures ont été proposées notamment la publication sur le site de l'Assemblée des positions prises par ses membres dans le cadre de leur mandat du montant des indemnités perçues et de l'ensemble de leur vote le collectif Massimou Zouzini a en outre demandé la création d'une instance de contrôle indépendante une plus grande externalisation des dispositifs de prévention et de surveillance mis en oeuvre par l'administration et l'activation véritable du comité d'évaluation des politiques publiques les élus de leur côté ont tenu à rappeler les progrès accomplis depuis les premières auditions en matière de contrôle de marché public en matière d'ouverture à l'évaluation la mise en place de la commission de déontologie au sein même de cette assemblée et le contrôle et la prévention des conflits d'intérêts en estimant d'ailleurs que la collectivité de corps se retrouvait à certains égards en avance en avance par rapport aux régions de droit commun de façon générale à Mafia Nord à insister sur la création d'une commission permanente anti-mafia à l'assemblée de Corse qui serait un lieu d'échange de partage des informations et de points de situation réguliers en concertation avec l'ensemble des acteurs notamment judiciaires et cette instance symboliserait pour les collectifs la détermination des élus à agir s'agissant maintenant de la mobilisation de la société civile il apparaît essentiel pour tous les auditionnés de relayer un certain nombre d'actions à ce sujet le président du conseil exécutif avait défini les enjeux en commission en référence à un propos de l'ancien maire de Palerme Léo Louca-Orland personnalité anti-mafia qui estimait que pour réussir pour réussir et pour réussir le combat contre les mafieux il fallait mener un combat d'ordre culturel qui devait se dérouler à l'échelle très certainement de plusieurs années voire d'une génération et une recherche universitaire étudiant les rapports entre sciences sociales économie société et criminalité serait représenteraient notamment pour un mafia nord un signal fort d'union entre la société corse la recherche scientifique et les institutions les intervenants en commission ont suggéré notamment dans le même esprit qu'un effort particulier soit entrepris en direction de la jeunesse par des campagnes de prévention et de sensibilisation en suivant cela la tournée des lycées et des collèges qui avaient été entreprises à l'initiative du président Boukini lors de la première commission violence qui avait débuté au cours des années 2010 2012 2014 voilà il s'agit de constituer c'est la proposition qui est faite un cadre pédagogique approprié en concertation avec le rectorat qui viserait à recueillir la perception des jeunes à faire évoluer l'analyse des mécanismes d'entrée dans la criminalité et à mettre fin à une forme de glorification je cite du voyou ou encore en mettant en oeuvre un plan ambitieux de prévention de lutte contre la drogue comportant la création de référents addictions dans chaque établissement scolaire la formation des agents des services concernés à la collectivité et un soutien actif aux associations le CESEC avait souligné également en 2020 l'impact de la précarisation sociale et de l'échec scolaire dans l'emprise de la criminalité sur les jeunes pour proposer un plan d'action prioritaire dans ces domaines Amafiano a en outre demandé la mise en oeuvre d'un dispositif de soutien aux victimes du crime organisé et leur reconnaissance au moyen d'une journée dédiée sur le modèle italien de façon plus globale l'ouverture de centres culturels et la politique culturelle est apparue à beaucoup comme un moyen indirect mais important de contrer les emprises mafieuses sur notre jeunesse et dans la société en général en offrant des perspectives de développement culturel et d'échange citoyen j'en ai terminé de la présentation des quatre axes en conclusion il s'agit bien évidemment ici d'une première synthèse des auditions préparatoires à cette session extraordinaire qu'il m'appartenait évidemment de vous rapporter et j'ai essayé d'être fidèle aux principaux axes idées de développement qui ont été présentées dans ces auditions certains seront frustrés parce que je n'ai pas trop dit d'autres seront frustrés parce que j'en ai j'ai été trop longue bien évidemment c'est un exercice aujourd'hui qui m'incombe qui est difficile bien sûr mais j'espère en tout cas avoir été fidèle à ce que vous avez évoqué les uns et les autres non pas uniquement sous ma mandature mais également sous la mandature de Jean-Guy Talamone et à l'époque je n'avais pas participé aux commissions donc c'est pas forcément aisé non plus que de maintenir le fil logique de tout ce qui a été dit et j'espère avoir été la plus claire possible chacun évidemment désauditionné aura tout à l'heure cet après-midi la possibilité de s'exprimer de compléter ou de préciser les propos qui ont été les miens ce matin et qui étaient en fait en grande partie les vôtres bien sûr au nom des groupes de l'Assemblée je tenais à remercier chacun des acteurs auditionnés à les remercier aussi pour leur courage pour la qualité de leur contribution je tiens à remercier aussi les présidents de groupe ou leurs représentants la conseillère non inscrite Josépha Giacomet qui m'ont accompagnée au cours de ces auditions et bien évidemment le président du conseil exécutif qui a été présent avec nous l'ensemble des services le secrétariat général il est très important de renforcer la mémoire de l'institution en l'occurrence cela elle a pleinement joué son rôle et tous ceux qui ont contribué à ce que nous puissions rendre dans des délais très contraints le contenu rendre compte le contenu de ces auditions je vous passe la parole monsieur le président madame la présidente de l'assemblée de Corse mesdames et messieurs les membres du conseil exécutif de Corse mesdames et messieurs les élus territoriaux messieurs les députés monsieur l'ancien président de l'assemblée de Corse Karoudoumen madame la présidente du CESEC monsieur le vice-président de l'assemblée Adiaï Jouentou mesdames et messieurs les représentantes et représentants des associations et collectifs présents aujourd'hui et au-delà Karigoun Padriot et Karigoun Padriot vous avez madame la présidente de l'assemblée de Corse parfaitement cerner les enjeux et tracer les contours du chemin de travail qui nous attend aussi bien dans votre discours liminaire que dans votre synthèse des auditions qui ont été conduites jusqu'à aujourd'hui vous avez pratiquement tout dit et je n'ai rien à ajouter ou à retrancher de ce que vous avez exposé en termes d'enjeux et d'objectifs au moment où je prends la parole au nom du conseil exécutif de Corse je le fais forcément avec une émotion certaine au-delà de la gravité du sujet que nous abordons aujourd'hui nous parlons de la vie de femmes et d'hommes tragiquement fauchées par dizaines et par centaines lors des dernières décennies des dernières années et des dernières semaines encore je le fais donc avec émotion et aussi une forme de retenue parce que cette société qui est la nôtre fait que dans la proximité et l'étroitesse des liens qui caractérisent la société corse chacune et chacun d'entre nous a pu connaître y compris dans son intimité la plus étroite la douleur immense et le vide jamais comblé que peuvent laisser un assassinat et a fortiori un assassinat dont on ne connaît ou ne connaîtra jamais ni les auteurs ni les raisons donc de la retenue mais aussi la volonté ferme de trouver les mots pour exprimer ce que nous ressentons et pour essayer surtout de détenir ce que nous devons faire vous l'avez dit madame la présidente de l'assemblée de Corse ce que l'institution que nous représentons les uns et les autres veut faire d'abord c'est envoyer le message clair dénué de toute ambiguïté qu'elle s'approprie par-delà la diversité des convictions politiques qui sont les nôtres par-delà l'appartenance à des familles politiques le message clair que nous voulons envoyer aujourd'hui c'est celui que l'institution qui est vous l'avez rappelé parce que nous l'avons écrit dans un règlement intérieur de l'assemblée de Corse voté à l'unanimité et dans son frère jumeau le règlement intérieur du conseil exécutif de Corse cette institution la collectivité de Corse qui est la garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse cette institution veut s'emparer de ce débat et elle veut le porter et elle veut le porter dans la discussion dans la concertation et chaque fois que possible dans la co-construction avec l'ensemble de la société Corse les instances consultatives de la collectivité de Corse bien sûr les collectifs qui se sont créés en réaction à des crimes et délits graves avec le facteur déclenchant de l'assassinat Massimo Sousini les associations l'ensemble des acteurs et l'ensemble des citoyens ce problème nous voulons le nommer nous voulons l'appréhender et nous voulons le traiter non seulement dans l'application de nos compétences mais même au-delà parce que les choses sont ainsi faites que les Corses considèrent que la collectivité de Corse parce qu'elle est l'institution garante matériel et moraux des intérêts du peuple corse doit savoir aller quelquefois au-delà des compétences que lui reconnaissent les textes pour interpeller réfléchir proposer permettre à cette société d'aller vers le meilleur que nous voulons pour les générations d'aujourd'hui et de demain l'objectif de la session extraordinaire d'aujourd'hui que nous avons voulu que nous avons décidé d'organiser sans avoir à être sollicité par les associations ou les comités qui nous l'ont demandé mais nous avions pris la décision ensemble dès la session du mois de septembre 2019 cette session a été différée c'est vrai mais lorsque l'on voit la somme du travail qui a été conduit la qualité des auditions recueillies les perspectives ouvertes se rendent compte que nous sommes les uns et les autres les élus et celles et ceux qui ne le sont pas pleinement impliqués pour que nous puissions ensemble apporter des réponses opérationnelles donc la session d'aujourd'hui différée d'abord par la crise du Covid je rappelle quand même que à l'époque c'était la mandature précédente nous avions été tous d'accord pour dire que ce moment que nous voulions solennel ne pouvait pas se faire autrement qu'en présentiel nous l'avons décidé ensemble et nous en avions informé y compris les acteurs qui nous ont interpellés qui étaient d'accord je rappelle que lors de la mandature précédente nous avions considéré ensemble qu'il n'était pas possible d'organiser ce débat à quelques mois de l'élection territoriale que ce débat était trop important qu'il ne pouvait pas être pollué de façon directe ou indirecte par des enjeux électoraux je rappelle qu'au lendemain de l'élection de juin 2021 nous avons décidé d'organiser ce débat au plus vite et qu'il était prévu pour le début de l'année 2022 le printemps 2022 et que l'assassinat d'Yvan Colon et les suites de cet assassinat que nous avons tout en tête nous ont conduit à le remettre encore et que donc dès le mois de septembre nous avons décidé l'organisation de cette session extraordinaire en relançant un cycle d'auditions complémentaires cette session elle a donc et je m'adresse aux élus mais également au public et au-delà aux Corses et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent elle a deux objectifs indissociables le premier objectif c'est que les élus de la Corse ceux qui ont été désignés par le suffrage universel par le peuple s'expriment publiquement sur les dérives mafieuses que notre parole soit portée et qu'elle soit entendue et comme le disait hier une de nos collègues même si les immenses problèmes et le phénomène grave auquel nous sommes confrontés ont sans doute des caractéristiques spécifiques à notre société c'est un problème qui en touche beaucoup d'autres les hasards du calendrier font que sans doute l'avait voulu ce matin il y a dans un quotidien du soir mais dans la version internet une interview de la procureure de Paris hasard du calendrier ou pas qui dit et je cite l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions et cette procureure de la place où elle est je ne veux pas dire qu'elle ait raison surtout dépeint un tableau apocalyptique de la pénétration de la société française de l'état français des sociétés de pays membres de l'union européenne et d'états de l'union européenne de la pénétration par des réseaux mafieux ça existe ailleurs ça existe ici mais comme vous le disiez hier chers collègues cette institution est à ma connaissance la seule qui ait pris la responsabilité d'organiser un débat public sur ce point et de proposer un cycle de travail ouvert à la société dans toutes ses composantes pour apporter des réponses donc première facette de la session extraordinaire d'aujourd'hui que les élus de la Corse parlent et qu'ils parlent publiquement mais si nous n'avions fait que parler sans doute nous aurait-on reproché de naître une fois de plus que dans le verbe d'être prisonnier de notre culture méditerranéenne qui fait que souvent nous parlons et que la mise en acte de ces mots peine à se concrétiser alors il fallait aussi que comme vous l'avez dit madame la présidente de l'Assemblée de Corse que la session d'aujourd'hui ne soit pas un point d'aboutissement consacré uniquement à l'analyse et donc nous avons souhaité qu'elle soit aussi le début d'un cycle de travail un cycle de travail autour de thématiques identifiées par la conférence des présidents qui regroupe la présidente de l'Assemblée de Corse les présidents de groupe et leurs représentants le président du conseil exécutif et des thématiques qui me semble-t-il nous permettent de regrouper l'ensemble des attentes des demandes des critiques des interrogations que nous avons recueillies dans le cadre des auditions qui ont été menées alors puisqu'il m'appartient de parler au nom du conseil exécutif de Corse je voudrais d'abord dire qu'au moment où nous allons aller vers ce cycle de travail là comme ailleurs on ne peut pas analyser un phénomène d'une telle complexité d'une telle gravité si l'on ne l'inscrit pas dans une perspective historique la perspective historique c'est souvent ce qui a manqué notamment lors des dernières années dans les discussions avec l'Etat je ne vais pas ici revenir en détail il y aura d'autres occasions de le faire sur cette perspective historique mais d'abord quelques remarques d'abord oui nous sommes une société insulaire méditerranéenne il y a des codes culturels sociologiques qui font que sans doute un certain nombre de mécanismes un certain nombre de comportements sont plus aisés à retrouver ici que dans d'autres sociétés et cela nous rapproche y compris culturellement par exemple de la Sicile par exemple de la Calabre par exemple de zones méditerranéennes où des structures mafieuses sont en place c'est une réalité mais puisqu'on aborde la perspective historique je voudrais dire quand même qu'il n'y a pas en Corse d'atavisme qui nous condamnerait à l'absence de démocratie ou qui nous condamnerait à subir la pression de tel ou tel groupe d'intérêt y compris à portée de criminalité organisée ce peuple qui est le nôtre a été capable au 18ème siècle de théoriser et de mettre en application tous les grands principes fondateurs de démocratie moderne à travers la première des constitutions écrites à travers la théorisation de la séparation des pouvoirs y compris le pouvoir judiciaire à travers la mise en oeuvre d'un droit qui était un droit révolutionnaire avant même la révolution française la révolution de Corse et donc je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas trouver en nous aujourd'hui l'énergie la volonté les ressources la force vitale qui nous permettront de relever les défis qui se posent à nous l'autre mise en perspective historique et je le dis tout de suite pour l'écarter parce que le débat d'aujourd'hui concerne essentiellement la Corse ses élus et son peuple puisque les représentants de l'état n'ont pas souhaité à ce stade s'impliquer dans le processus que nous leur avons proposé il y a dans la problématique que nous abordons et affrontons aujourd'hui un acteur qui est un acteur essentiel l'état parce qu'il a les compétences régaliennes celles bien sûr de la police et de la justice mais pas seulement l'état reste un acteur omniprésent et omnipotent trop à notre goût de nationalistes de la vie politique économique sociale insulaire lorsque nous aurons une discussion de fond nous ne pourrons pas faire l'économie de l'absence historique de justice dans ce pays où a été la justice pendant des décennies lorsque des magistrats contribuent à des ouvrages collectifs en s'interrogeant sur la défiance des Corses ou leur incapacité à adhérer au processus judiciaire leur arrive-t-il une seule fois de s'interroger sur les raisons historiques qui ont conduit à cette défiance et à cet éloignement et puis nous reprochons de périodes que nous avons vécues mais je ne le fais que les évoquer l'État a-t-il été toujours cohérent dans sa politique pénale dans ses choix n'a-t-il pas ce sont les magistrats eux-mêmes qui le disent privilégier délibérément pendant des années la répression contre les nationalistes sans s'intéresser à ce que faisait la délinquance de droit commun n'a-t-il pas ce sont des représentants policiers de l'État instrumentalisés y compris des forces souterraines dans le cadre du combat politique qu'ils menaient contre les nationalistes ces questions-là je les pose au seuil de notre débat je ne les pose pas pour nous exonérer de nos responsabilités mais je dis que lorsque dans les mois à venir nous aurons à discuter de tout il faudra parler aussi de cela et je termine aussi sur un chiffre que j'avais déjà cité nous n'avons pas de statistiques actualisées puisque le procureur général hier a communiqué à la veille de cette session en reconnaissant qu'il était dans l'impossibilité de donner les statistiques des résultats judiciaires je me réfère à celle de l'époque c'était la presse de janvier 2013 et cette presse rappelait qu'entre 2005 et 2013 il y avait eu 94 assassinats en Corse que le taux de poursuite était de 4% et que le taux de résolution était de 0 et quelques pourcents qui veut dire que 94 personnes sont mortes prématurément assassinées 94 familles ont été plongées dans le désarroi le plus absolu et 94 familles ne savent toujours pas aujourd'hui qui et pourquoi et cela doit bien sûr nous interroger y compris sur l'efficacité non seulement des instruments répressifs mais surtout l'efficacité de celles et ceux qui ont en charge l'application de la politique pénale je referme cette parenthèse et je termine en disant que nous avons identifié 5 thématiques qui recoupent celles qui ont été évoquées par l'ensemble des personnes physiques et morales auditionnées la première c'est celle de l'éthique et des politiques publiques les collectifs nous ont interpellé en disant mais que fait la collectivité de Corse je vais vous dire en quelques mots ce que fait et ce qu'a fait la collectivité de Corse puisque nous sommes la première institution de cette île pas la seule mais la première il y a des communes il y a des intercommunalités il y a les services de l'état sur le travail de sécurisation juridique réglementaire et organisationnel ça a été dit et je le redis sous votre contrôle sous le contrôle de l'opinion publique et sous le contrôle notamment de l'agence française anticorruption la collectivité de Corse est une des collectivités de France la plus avancée sur la mise en oeuvre des préconisations de l'agence française anticorruption concernant les atteintes à la probité de façon générale ce travail a commencé par une décision cadre du 19 décembre 2019 décision décidant de placer l'éthique et le respect de la déontologie au coeur de l'action et des pratiques de la collectivité de Corse des libérations qui rappelaient que cette exigence était conforme à l'attente des citoyens des élus et des fonctionnaires alors je précise que toutes les atteintes potentielles ou avérées à l'éthique ou aux règles pénales ne sont pas constitutives forcément d'une dérive mafieuse il peut y avoir des infractions qui sont des infractions matérielles il peut y avoir des infractions qui sont commises avec un élément moral mais qui sont des infractions qui relèvent simplement du droit pénal mais ces infractions peuvent être aussi la porte d'entrée vers les marchés publics vers une administration corrompue ou vers une administration qui dérive et donc nous avons voulu sécuriser à travers cette délibération cadre qui a été suivie de plusieurs délibérations Assemblée de Corse avec adaptation de propositions relatives à la modernisation des pratiques institutionnelles de l'Assemblée de Corse c'était un rapport du président Talamoni le 14 février 2020 avec également la mise en place de modalités concrètes et précises de contrôle interne je ne serai pas long nous en discuterons dans les dans les séances de travail mais sachez que nous avons mis en place des procédures d'audit interne que nous avons mis en place de multiples documents cadre de références que nous avons mis en place vous l'avez voté le 22 juillet 2022 à travers deux rapports que nous avons mis en place une carte une cartographie des risques dans les différentes procédures une cartographie qui permet d'identifier les faiblesses éventuelles de nos différentes procédures internes et notamment celles qui conduisent à la gestion de fonds publics et que nous sommes en train de mettre en oeuvre les procédures de sécurisation elles sont déjà pour beaucoup d'entrées les mises en oeuvre nous plaçant ainsi dans le peloton de tête de ce que font les collectivités pour éviter toute dérive ou toute infraction est-ce que cette protection est absolue ? bien sûr que non tout système est faillible et tout homme et toute femme peut commettre des fautes mais là où il n'y avait que très peu depuis la fusion de la collectivité de Corse le 1er janvier 2018 et malgré le nombre considérable de difficultés de dossiers que nous avons à traiter nous avons fait de cette exigence de sécurisation une priorité politique et administrative qui est déclinée au quotidien par des centaines de fonctionnaires et donc moi ce que je veux dire c'est que peut-être et je m'adresse là non pas aux élus parce que vous vous le savez mais je m'adresse aux collectifs je m'adresse aux citoyens qui douteraient de leur institution cette institution elle est claire elle est transparente elle est honnête parler des marchés publics parlons-en des marchés publics et nous allons continuer à en parler en amont d'abord rendre publiques les décisions de la commission d'appel d'offres sur la commission d'appel d'offres sont je rappelle les rapports d'analyse des offres ça passe devant la commission d'appel d'offres il y a des documents qui sont couverts par le secret commercial qui ne peuvent pas être diffusés je rappelle que dans la commission d'appel d'offres il y a des élus mais il y a également les représentants de l'état je rappelle également que le droit d'accès est organisé par les textes et que les procès verbaux sont communicables sur demande d'un tiers après avoir fait disparaître les éléments relevant du secret industriel et commercial et que les tiers et notamment les tiers n'ayant pas emporté le marché font régulièrement application de ce droit d'accès je ne crois pas que ce soit là l'essentiel en ce qui concerne les critères d'attribution ceux-ci sont rendus publics dès la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et disponible donc sur le site de la collectivité de Corse enfin puisque c'est une demande publiez toutes les attributions de marché leurs montants et leurs avenants je vous rappelle vous le savez les élus que quatre fois par an je vous rends compte dans un rapport d'activité de la mise en oeuvre du mandat que vous m'avez donné notamment sur les marchés publics qu'à ce titre vous est communiqué et sont publiés sur le site de la collectivité de Corse l'intégralité des marchés publics et des avenants leurs montants ainsi que l'identité des sociétés attributaires ou des personnes physiques attributaires ça ne veut pas dire que le système est parfait je ne sais pas ce qui se passe en amont je ne sais pas ce qui se passe en aval en tout cas en tant que président du conseil exécutif et je n'ai pas compétence c'est une compétence de l'état une compétence exclusive de l'état en amont et en aval mais en ce qui concerne les procédures d'appel d'offres je peux vous dire que nous faisons le maximum pour que de ce côté là les marchés publics de la collectivité de Corse soient sécurisés alors que vous sachiez que représente en volume en 2021 477 pardon ça c'est 2019 l'année 2021 454 procédures plus de 1260 lots pour un montant approximatif de 113 millions d'euros sans compter les années de reconduction des marchés pluriannuels 22 commissions d'appel d'offres 174 dossiers sur les 4 années qui viennent de s'écouler nous avons eu 91 lettres d'observation du préfet sur donc 3 fois environ 500 procédures par an 91 lettres d'observation la plupart du temps pour demander des précisions complémentaires lettres d'observation auxquelles nous avons déféré et nous n'avons eu aucun déféré préfectoral sur la période de 3 ans avec une présence systématique de l'Etat dans tous les appels d'offres avec une sécurisation maximale et avec zéro déféré électoraux il y a eu des tiers qui ont fait des procès la plupart d'entre nous les avons gagnés lorsque nous les avons perdus nous les avons perdus sur des problèmes techniques de technique juridique donc de ce côté là la sécurisation est mise en oeuvre ce qui ne veut pas dire bien sûr que la perfection est atteinte et que des risques ne subsistent pas je rappelle également qu'y compris dans des dossiers extrêmement sensibles notamment dans les domaines des routes nous avons mis en place des mécanismes de marché des méthodes de sourcing une organisation validée par le contrôle de l'égalité qui nous a permis de diminuer les prix de faire jouer une saine concurrence en tout cas de permettre qu'elle s'exerce jusqu'où nous pouvions permettre de le faire deuxième secteur les secteurs économiques particulièrement exposés certains le sont historiquement et on le sait et ça rejoint le combat politique nous nous battons contre la spéculation nous nous battons pour maîtriser les constructions nous nous battons pour réorienter les constructions vers le logement social ou la rénovation des maisons de villages nous nous battons pour fiscaliser les plus-values excessives nous nous battons pour sécuriser juridiquement l'environnement dans lequel s'applique le droit de l'urbanisme l'immobilier est un secteur potentiellement attractif pour les investissements spéculatifs nous le faisons également dans le domaine agricole et nous essayons d'être efficaces y compris avec la safaire dans le domaine agricole où souvent les prix des terrains sont achetés par des tiers ou proposés par des vendeurs à des prix qui ne sont pas ceux du prix agricole nous nous battons pour améliorer la situation de ce côté là la question des déchets nous l'avons évoqué longuement lors de la session précédente vous savez que nous nous battons pour que nous maîtrisions nous puissances publiques le plus lentement possible nos choix nos décisions et donc les coûts et que le secteur des déchets partout dans le monde est un secteur à enjeu disant cela je tiens aussi à dire que l'on peut être entrepreneur dans le domaine des déchets et être quelqu'un d'honnête que l'on peut être entrepreneur dans le domaine immobilier et être quelqu'un d'honnête que dire qu'un secteur est potentiellement générateur de risques ne doit pas conduire à jeter l'opprobre sur des professionnels qui sont des professionnels qui respectent les règles et qui participent à créer de la richesse économique on ne peut pas par glissement successif venir stigmatiser diaboliser ou montrer du droit et ça rejoindra aussi un certain nombre de considérations ensuite et de la même façon je le dis très tranquillement y compris aux associations de défense de l'environnement oui vous menez un combat courageux et par bien des aspects exemplaires oui nous devons sans doute faire mieux dans la présence devant les juridictions mais je vous dis aussi que toute infraction aux droits de l'urbanisme y compris des infractions que nous devons combattre devant les tribunaux n'est pas forcément le signe d'une dérive mafieuse il y a des dérives mafieuses dans le domaine foncier immobilier il y a des infractions qui nous déplaisent politiquement ce n'est pas forcément le même niveau et je répète une fois encore puisque nous avons été sollicités et plus que sollicités là dessus en nous disant vous devez attaquer systématiquement l'ensemble des permis de construire nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui ce n'est pas l'équilibre de la répartition des compétences que nous attaquions au pénal ou au civil des dossiers et des permis qui sont clairement litigieux nous nous sommes engagés à le faire y compris lorsqu'ils contreviennent selon nous au paduc et nous le ferons mais nous ne pouvons pas exercer le contrôle de l'égalité à la place de l'Etat ou alors on modifie les règles on nous transfère la compétence contre de l'égalité et les effectifs qui vont avec ça il faut que je sois clair nous avons proposé à plusieurs préfets de Corse successifs de mettre en place une commission dans lesquelles la collectivité de Corse aurait accès à l'intégralité des permis pour que nous puissions identifier les permis éventuellement litigieux notamment parce qu'ils contreviennent aux règles du paduc mais pas seulement cela nous a été refusé par l'Etat donc peut-être pouvons-nous faire mieux mais je n'accepte pas en tant que président du conseil exécutif que nous soyons stigmatisés sur cet aspect là où nous sommes irréprochables parce qu'au-delà des textes et des techniques juridiques il y a une question politique est-ce qu'aujourd'hui quand moi président du conseil exécutif je prends une décision que ce soit dans le domaine de l'urbanisme que ce soit dans le domaine des transports que ce soit dans le domaine des déchets que ce soit dans n'importe quel domaine lorsque moi président du conseil exécutif de Corse ou lorsque les élus de cette assemblée votent est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous dire à l'oreille mafieux ou pas mafieux tu vas faire comme ça moi je vous dis qu'il n'y a personne qui vient me tenir le bras et que les Corses et je vous le dis en vous regardant que les Corses peuvent avoir confiance en moi et peuvent avoir confiance en nous pour que nous fassions en permanence prévaloir l'intérêt général il y a des dérives mafieuses en Corse je regarde Dominique Bouquine qui a construit sa vie politique et sa vie d'homme sur un certain nombre de principes et de valeurs que nous partageons au delà de nos différences politiques j'ai parlé d'une maison de cristal ça m'a été reproché il y a des insuffisances il y a des mécontentements il y a des problèmes avec les personnels la maison de cristal dans le domaine des principes essentiels dans le domaine de la transparence dans le domaine de la probité elle est en place elle va s'améliorer mais elle est en place entendez-le et sachez-le les Corses peuvent être tranquilles et peuvent être fiers de leur institution troisième point les drogues la drogue ou les drogues moi je l'ai dit à plusieurs reprises je pense qu'aujourd'hui tout le monde le voit dans la presse il n'y a plus d'attaque de fourgons il n'y a plus de braquage dans les banques etc donc ça veut dire que la criminalité organisée qu'on dise mafie ou qu'on dise pas mafie elle a d'autres sources de profit je pense qu'aujourd'hui il y a trois sources de profit principaux premièrement les profits tirés de l'immobilier spéculatif deuxièmement les profits tirés d'un certain nombre de secteurs et potentiellement ce sont ceux que nous avons identifiés et troisièmement la question de la drogue la question de la drogue est une question centrale dans toutes les sociétés nous sommes en contact avec des réseaux qui se battent contre la criminalité organisée je vais essayer d'aller début décembre à Rotterdam vous avez vu que ces ports font aujourd'hui l'actualité européenne et vous avez vu que des bandes mafieuses vont jusqu'à menacer d'enlèvement ou de mort membres de la famille royale ou membres du gouvernement ça existe je voudrais attirer votre attention sur le contenu de la lettre du préfet de Corse qui nous a répondu et qui nous a donné des éléments qui sont à mon avis pour la première fois mis en forme ainsi lorsqu'il a refusé le préfet de Corse c'est son droit et je considère que notre proposition reste ouverte puisque les travaux vont se poursuivre lorsqu'il a refusé il a également écrit les services de l'Etat sont particulièrement vigilants aux mutations du crime organisé car la part croissante qui occupe le trafic de stupéfiants en modifie la nature même d'une part le crime organisé ne se limite plus seulement à la criminalité économique et financière à l'immobilier au marché public frauduleux et je le cite encore aux armes à caractère terroriste SIC mais et je reprends la citation évolue vers cette forme de criminalité dont l'acuité celle liée à la drogue s'accroît sur l'île d'autre part le développement du trafic de stupéfiants ne repose plus seulement sur des réseaux criminels insulaires mais s'appuie sur des réseaux exogènes parfois étrangers qui aspirent à faire de la Corse une plaque tournante de la drogue enfin et en conséquence l'essor du trafic de stupéfiants conduira vraisemblablement à corrompre plus largement des secteurs de l'économie réelle tels que le tourisme la construction et les travaux publics à des fins de blanchiment c'est pas moi qui parle c'est pas des nationalistes c'est pas une discussion de comptoir c'est le plus haut représentant dans l'île qui nous dit que le trafic de stupéfiants prend dans cette île une forme jamais atteinte qu'il est mis en oeuvre par des réseaux criminels insulaires et qu'il est également mis en oeuvre par des réseaux exogènes et que les profits tirés de cette activité de la vente des stupéfiants risquent d'irriguer l'ensemble des secteurs de l'activité économique légale moi je considère que cet avertissement ce constat nous impose d'intégrer avec une force jamais envisagée cette donne dans notre réflexion nous parlons de nos enfants nous parlons de milliers de jeunes garçons et filles de cette terre et vous savez les ravages que la drogue peut causer nous ne sommes pas des policiers nous ne sommes pas des juges mais dans une société de proximité comme la nôtre nous avons le devoir de réfléchir à des formes de contention des formes d'implication de tout le monde y compris les commerçants y compris les gens qui ont des bois de nuit y compris les gens qui ont des after ou des before tous ceux qui accueillent notre jeunesse doivent s'impliquer dans ce combat et nous devons réfléchir à des formes nouvelles quatrième point les outils et procédures spécifiques vous l'avez dit madame la présidente c'est pour ça que nous avons besoin de travail je ne vais pas reprendre ce que j'ai développé lors des auditions nous sommes confrontés à un problème considérable et nous avons à trouver un équilibre entre les enjeux d'une répression plus efficace répression plus efficace qui peut parler passer par des moyens nouveaux d'un côté les enjeux d'une répression plus efficace et de l'autre la nécessité de préserver plus que jamais une société de liberté ce ne sont pas des équilibres faciles à trouver moi j'ai écouté les arguments je vous l'ai dit certains me convainquent d'autres beaucoup moins on pourra en reparler j'ai lu beaucoup j'ai lu Patrice Spinoz par exemple que vous connaissez sans doute parce qu'il est un avocat engagé sans doute un des meilleurs qui dit qu'il y a partout en France et en Europe une attente de sécurité légitime mais que elle conduit de plus en plus les gouvernements à des dispositifs dérogatoires qui je cite Patrice Spinoz construisent les outils de notre asservissement de demain j'ai lu avant hier comme vous sans doute une position d'un collectif d'avocats de magistrats de philosophes dans lesquels historiquement je me suis toujours reconnu des progressistes des libéraux qui ont défendu les droits de la défense et qui dans une tribune disait que l'effacement programmé du jury populaire d'assises porte atteinte à la liberté l'humanité et la citoyenneté ce sont deux exemples il y en a beaucoup d'autres alors oui il y a des pressions sur les jurés oui il peut y avoir la peur oui il y a la nécessité d'avoir des infractions qui permettent de réprimer de réprimer sévèrement mais je pense que sur ce terrain là on a non seulement le droit mais même le devoir de réfléchir à l'équilibre et je le dis là aussi très tranquillement c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la suppression du jury populaire ou qu'on n'est pas d'accord avec la transposition par exemple du délit d'association mafieuse dans le droit pénal français qu'on est l'allié objectif des mafieux ou des voyous moi je ne suis pas l'allié objectif ni directement ni indirectement des mafieux et des voyous mais je m'interroge et je me dis souvent que le droit pénal français est très répressif et qu'il permet lorsqu'il y a une volonté lorsqu'il y a une volonté politique qu'il permet de réprimer et de réprimer largement mais comme je vous l'ai dit et je ne reviendrai pas je m'adresse aux deux comités qui portent ces propositions de réforme je suis ouvert à la discussion mais l'honnêteté intellectuelle devait me conduire à vous redire aujourd'hui ce que j'ai déjà dit dans le cadre des auditions sur l'observatoire je pense que là il y a quelque chose d'important à construire on fera des propositions notamment avec l'université de Corse si elle est désireuse de s'engager j'ai vu que la première présidente de la cour d'appel de Bastia et le procureur général dans leur lettre succincte de refus de venir parler devant la commission faisait référence à un futur conseil de politique judiciaire auquel les élus pourraient être associés je pense qu'il y a une construction originale à mettre en oeuvre qui pourrait être l'observatoire permanent ou la commission permanente dont que souhaitent les collectifs et la Ligue des droits de l'homme me semble-t-il dans lesquels il y aurait à mon avis les élus de la Corse pas seulement ceux de la collectivité de Corse les associations et collectifs de lutte anti-maf les services de l'Etat qui ont accès à l'information une information et des statistiques que nous ne l'avons pas et que nous pourrions ainsi y compris de façon scientifique contrôlée analysée et organiser la réponse je termine et un dernier mot le cinquième thème les enjeux culturels et sociétaux paradoxalement c'est peut-être celui sur lequel nous passons à chaque fois le plus vite mais je crois qu'il est l'élément qui va in fine nous permettre de gagner la bataille je me tourne à la présidence du CESEC parce que c'est sans doute dans vos textes qu'ont été le mieux théorisés les liens entre notre vision globale de la société et le recul corrélatif de la criminalité organisée et des dérives mafieuses quand on crée des citoyens quand on permet à chacun d'accéder à l'éducation lorsqu'on valorise le travail lorsqu'on crée des systèmes économiques et sociaux équitables qui permettent à tout le monde d'avoir la chance d'accéder à un travail à un logement au loisir à la vie lorsqu'on crée de la culture citoyenne lorsqu'on crée de la démocratie lorsqu'on crée de la confiance dans les institutions on crée des citoyens et on fait reculer la marge de manœuvre pour toutes les marges de la société qui ont toujours existé et encore une fois moi je ne crois pas je ne crois pas à des sociétés eugénistes où il n'y aurait pas de marge des voyous il y en a toujours il y en a toujours eu en Corse et ailleurs Léolou Carolande lorsque je l'ai vu d'autres l'ont vu m'a dit la mafia c'est sempre en Palermo en Sicilia mais la mafia non commande à peu la mafia non commande à peu c'est celui-là l'objectif il faut que la marge reste la marge que la marge soit combattue par les outils du droit par celles et ceux qui ont la compétence d'exercer les pouvoirs régaliens mais nous les Corses nous avons bien sûr notre responsabilité responsabilité qui est une responsabilité de premier rang que nous devons assumer nous les élus et que nous devons assumer nous les citoyens et je termine puisqu'il faut nommer les choses j'ai entendu les arguments des uns et des autres nous avons vous le savez dans notre résolution proposé une définition de ce que sont les dérives mafieuses c'est-à-dire le fait pour une criminalité organisée de vouloir influer par la contrainte par la violence ou par la menace de la contrainte et de la violence sur les choix individuels et collectifs sur les choix des citoyens ou sur le choix d'une société et notamment dans le domaine économique et politique je pense que si nous nous entendons sous cette définition nous aurons le temps de discuter sur ce qui nous différencie ou nous oppose sur la sémantique l'important c'est que la session d'aujourd'hui nous permette d'envoyer un message fort et je l'espère unanime et d'ouvrir un cycle de travail qui montrera que la Corse ses élus son peuple sont prêts pour faire reculer et disparaître les dérives mafieuses et pour construire une société de liberté de démocratie et une société apaisée voilà pour le discours du président de l'exécutif Julie Simeone un discours assez long presque 50 minutes 45 minutes de discours Marie-Antoinette Mouperture va maintenant donner la parole à un autre intervenant Dominique Bouquini c'est un président de l'Assemblée de Corse et président de la commission violence bonjour à toutes et merci des m'invitats je n'ai pas la prétention d'intervenir dans les débats que vous allez avoir pour ceux il est préférable d'être un élu régional mais je voudrais vous faire part de quelques considérations sur le travail qui a été effectué auparavant l'Assemblée de Corse avait souhaité en décembre 2010 engager un processus de réflexion collective devant la montée inquiétante de la violence criminelle dans l'île grâce à cette commission active tout le long de la mandature chargée de proposer des outils d'action et de réflexion avec l'ambition résolue de briser le cercle vicieux d'une violence permanente et nous le constatons cet an dernier aussi la collectivité territoriale de cause participe ainsi à une prise de conscience et ça continue et tant mieux qui mobilise un nombre croissant de collectivités publiques dans l'Union européenne vaincre le scepticisme ne saurait servir d'objectif c'est dans l'opiniatraité d'une démarche citoyenne et dans la durée qu'il convient indescrire un nouvel projet un premier rapport d'étape a permis d'identifier différentes causes de violence et de faire apparaître les principaux risques de dérive les actions préconisées dans le premier rapport de la commission pour prévenir ou lutter contre la violence ont été initiées par la commission ou par l'ensemble des services de la collectivité territoriale dans le cadre des missions initiales ou transversales à ce titre et le président en parlait tout à l'heure le travail relatif à la lutte contre la spéculation immobilière a été mené au travers de la politique mise en oeuvre dans le domaine de la régulation foncière élaboration du paduc ce n'est pas rien lorsqu'on y regarde de près même s'il faut de temps en temps regarder un petit peu s'il y a lieu de changer des choses création de l'agence d'aménagement durable de planification et d'urbanisme puis de l'office foncier dans le même esprit la mise en oeuvre d'une charte contre la précarité sera de nature à répondre aux besoins exprimés à l'époque dans ce domaine enfin l'élaboration et l'adaptation d'un schéma d'aménagement à la vie étudiante la spécialisation des crédits du fonds social européen et les besoins en qualification des demandeurs d'emploi dans ces différents domaines des délibérations ont été prises par l'Assemblée de Corse auxquelles il convient de se référer il ne s'agit pas là de quelques exemples mais il démontre que la lutte contre le phénomène de violence est transversale et seule une stratégie globale visant notamment à favoriser les conditions d'une réussite durable en agissant sur le contexte sociétal pourrait permettre l'émergence de solutions pérennes conclède conclusion globale des deux premières années de la vie de la commission et des années qui vont suivre le premier rapport je viens d'en parler a permis d'identifier différentes causes de violence le deuxième rapport rencontre de la diversité des enjeux des acteurs et des solutions concernées il prolonge en premier lieu certaines réflexions engagées auparavant complétant l'état des lieux de mars 2012 il est centré ensuite ce dialogue avec la jeunesse insulaire on a écouté 600 élèves on a fait le tour de 8 lycées dont les 2 lycées agricoles on a expliqué donc l'accent qu'il y avait nécessaire de mettre sur une réflexion beaucoup plus approfondie et la commission a estimé légitime d'impliquer davantage la jeunesse dans la recherche de solutions enfin ce rapport ouvre de nouveaux chapitres que ce soit dans la problématique de la criminalisation de l'économie le président en parlait pour évaluer cette menace et apporter à ces victimes des ripostes appropriées ou dans le rôle de milieu sportif et culturel pour élaborer de nouvelles représentations sociales ainsi la démarche de la commission a été revêtue pour cette mandature un caractère dynamique l'ambition de ces membres qui sont parvenus à conserver l'état d'esprit consensuel initial ce n'est pas évident j'ai souffert parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord ça le voudra tout mais dans castabasse mais on a réussi c'est compliqué mais cousy pour pas simplement se limiter à la seule production des rapports mais bien favoriser hier comme aujourd'hui une prise de conscience pour redonner confiance aux citoyens et favoriser le sursaut collectif du peuple corse en effet même si le contexte des crimes de violence qui en 2010 présidait la création de la commission semble avoir baissé d'intensité il serait illusoire de croire que notre île est à l'égard de phénomènes qui notamment à la faveur de la crise économique et financière ont muté au point d'imprégner de larges pans de notre société moderne nous avons reçu des italiens des journalistes et des hommes politiques qui nous ont expliqué les difficultés qu'ils avaient et qu'ils continuent d'avoir à cet égard donc la société de cause pourrait s'enrichir des expériences mises en oeuvre car pas ou plus qu'ailleurs elle a à subir la violence comme une fatalité c'était ce que je voulais dire en guise de préambule et vous dire en plus que ça fait partie d'un rapport qui est ici que je vais donner à votre président je vais demander à Serge Serge est là-bas voilà il est ultra compétent tout le monde le sait Diouloui Nidigi est d'Amino et il va demander à quelqu'un aussi que je connais bien et qui travaille bien qui est Anne Bertrandi de vous photocopier aussi le premier rapport dont j'ai lu quelques balles ce qui veut dire que dans le travail important que vous avez à faire il me semble nécessaire et indispensable c'est un avis personnel après ce que j'ai entendu ce matin je vais simplement vous dire la chose suivante est-ce que je suis de très près des travaux de l'Assemblée non je suis trop fatigué pour ce faire est-ce que je lis oui est-ce que nous sommes informés tous de la part des services de l'Etat de ce qu'ils ont engagé pas forcément le président le disait tout à l'heure mais lorsque je regarde et je parle à titre personnel la situation de la Corse on est champion de France de la pauvreté on est champion de France de la précarité on est champion de France de la vie chère ce sont des documents officiels que je suis en train de débiter on est dans le peloton de tête du tourisme on est champion de France du prix du mètre carré de terrain j'en sais quelque chose sur le littoral sarténet on est champion de France du prix du mètre carré de terrain construit et si on dit cela à un Corse qui ne suit pas forcément les choses il peut éventuellement se retourner vers vous vers nous et dire oui mais nous on a le tourisme à Zotunti on n'a pas le tourisme à Zotunti malheureusement pourquoi on est champion de France de la participation dans le produit intérieur brut à cause du tourisme on bannit c'est la côte d'Azur lorsqu'on est dans des conditions pareilles il vaut mieux avoir une réflexion qui est une réflexion plus accentuée pour voir un petit peu est-ce que la Corse est belle mal à piou charbide est-ce qu'on doit recevoir des gens ben in thèse on ne peut pas être obligatoirement d'accord parce qu'on entend tous les matins de 8h15 à 9h sur le tourisme à condition que ce soit un autre tourisme sur lequel vous vous devez de réfléchir je dis ça très amicalement monsieur le Président écoutez et comme Gilles parlait de la jeunesse le dernier sondage qui est sorti dernière épreuve la jeunesse corse au diorne elle est champion de France pour faire le tir divino on bat les bretons on est champion de France pour faire le scotch et on est champion de France pour tout ce qui est très tout ce qui vient du monde entier c'est ce que je voulais dire avec beaucoup de passion elle n'a pas changé Président et d'affection d'affection elle n'a pas changé et on se cambera mai c'est la quandemurgo je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie alors alors qui demande la parole Jean-Martin Mondolone pour le groupe on s'en fie au nom merci madame la présidente je n'avais pas prévu de parler à ce stade mais je ne résiste pas au plaisir gourmand de succéder à Dominique Bouquini dont je voudrais rappeler au nom de mon groupe à la fois notre fidèle souvenir et de là où je parle vous imaginez bien qu'il y avait une distance abyssale sur nos façons de voir la société mais à la fois la qualité de son engagement sa constance mérite à la fois qu'on le prenne en valeur exemplaire et comme modèle dans nos débats et puis ça met un peu je crois de légèreté dans ce débat qui ne peut pas ne pas être pesant parce que je pense que le sujet nous emmène à aujourd'hui débattre dans un décor de fond qui est grave dans une attente citoyenne forte et au coeur d'un sujet qui est éminemment complexe on est sur un débat qui est dans le décor de fond est emprunt de gravité on parle de ce qu'il y a de plus sacré on parle de vie qui pour certaines ont été ôtées on parle de vie qui ont été gâchées on parle de vie qui ont été sacrifiées sur le tel d'un phénomène qui n'a jamais eu autant d'ampleur qui est celui de la violence c'est un débat grave et attendu je partage en partie la justification du président du président de l'exécutif quant au caractère tardif de nos débats mais je crois avoir dit quelque part en commission que dans les tréfonds psychanalytiques de nos âmes je pense que si nous n'avons jamais eu ce débat c'est que quelque part nous en avions un peu peur parce que c'est un débat qui est complexe mais qui est devenu nécessaire et il faut saluer l'engagement de quelques lanceurs d'alerte qui je le pense s'il n'avait pas été aussi présent aussi dynamique aurait conduit à ce que ce débat soit non pas escamoté mais encore différé et ils ont leur responsabilité et on peut ne pas être d'accord avec certaines propositions tout en reconnaissant que leur engagement citoyen nous permet de débattre au fond d'un sujet dont j'ai dit et je répète qu'il est éminemment complexe parce qu'il touche d'abord à la part d'ombre d'une société et donc individuellement à la part d'ombre qui nous habitent les uns les autres dont il va bien falloir qu'on parle sinon on ne se dit pas tout c'est un débat complexe parce qu'il arrive dans cette assemblée qui est devenue le réceptacle de tous les maux de la société et dont chacun sait que nous n'avons pas toutes les solutions et ça nous avons une responsabilité d'avoir laissé croire à l'opinion que cette assemblée délibérante au cours du temps pouvait apporter des solutions et je veux vous édifier sur les pratiques qui ont considérablement évolué quant au tourment de notre société qui conduisait la génération qu'a bien connue Dominique Bouquini à aller manifester devant la préfecture aujourd'hui les gens viennent manifester devant le cours Grandval c'est bien que dans l'imaginaire collectif on imagine qu'ici il y a des solutions je crois que nous avons les uns les autres un devoir de vérité et d'exigence à l'égard de l'opinion pour dire quels sont nos champs de compétences et nos responsabilités et les limites de cet exercice enfin débat complexe parce que à l'heure où nous parlons nous ne sommes pas entendus sur une définition de la mafia alors on ne va pas ergoter sur les termes c'est pas le sujet mais un peu de rigueur dans ce type d'exercice n'est pas de trop en rappelant que le terme de mafia n'a pas de définition juridique en France du moins et donc on ne peut parler de mafia librement que lorsqu'on est commentateur lorsqu'on est un associatif lorsqu'on est un élu lorsqu'on est un journaliste alors pour se donner une idée assez précise de ce que peut recouper ce terme pour ma part j'ai fait un peu de travail sur les caractéristiques de ce qu'on appelle mafia dans le monde et qui se recoupe à travers trois types de métiers un les criminologues deux les agences internationales en charge de la répression au premier rang desquelles Interpol et puis l'organisation mondiale des douanes puisque ce sont eux qui saisissent tout comment définissent-ils les mafias à travers le monde ça peut aller des triades en Chine des yakuza au Japon de la bras de vent en Chine et puis plus près de chez nous parce que c'est le plus connu et le plus éminemment symbolique bien sûr la Camorra à Naples à Naples et la Drangheta en Calabre toute chose relative par ailleurs sur ce dernier sujet sur cette dernière organisation quelques chiffres quand même qui doivent nous édifier on parle de 50 milliards de chiffres d'affaires c'est 50 fois le budget de la collectivité on parle de 6 000 membres on parle de 30 pays infiltrés on est quand même loin de ce qui se passe ici pour autant quelles sont les caractéristiques qui reviennent en se posant quelques questions de fond le quand le i le coût le où pardon et le comment le quand ce sont des organisations qui s'inscrivent dans la durée si nous sommes là aujourd'hui sous le haut patronage de Dominique Boukini qui a siégé en sautant c'est que ces questions se posent depuis longtemps donc il y a bien un caractère de durée par rapport à ces phénomènes qui est sinon permanente en tout cas durable la question de qui à travers le monde ce sont souvent des familles ce qui peut apporter une résonance par rapport à ce que nous voyons peu ou prou ici la question du où ce sont des implantations territoriales non pas diffuses mais territoriales les questions dominantes que sont les secteurs d'intervention des mafias dans le monde ce sont systématiquement les mêmes celles que les organisations dont nous parlons aujourd'hui exercent en Corse mais d'autres encore je les rappelle pour mémoire et de façon quasi exhaustive la drogue le trafic d'armes le trafic d'organes les contrefaçons les déchets l'immobilier la prostitution les marchés publics la cybercriminalité à l'énoncé de ces quelques secteurs d'intervention ne peut pas s'empêcher d'imaginer ou de penser que certains secteurs sont devenus la proie de certaines organisations comment dernière question qui doit nous permettre de répondre à l'existence ou pas de dérives mafieuses la corruption la violence la menace à l'intégrité physique morale l'influence politique mais surtout la constante insidieuse l'intimidation l'intimidation c'est quoi en quelques mots c'est pas il faut c'est il faudrait ce n'est pas il faut c'est il faudrait l'intimidation si on recoupe et chacun le loisir dans sa culture personnelle dans son entourage personnel parce qu'il n'est pas illusoire et inutile de rappeler que nous vivons dans une société tribale dite de proximité où nous devons nous dire les choses nous ne pouvons pas affirmer en conscience que dans nos entourages respectifs associatifs amicaux familiaux politiques syndicaux nous n'avons jamais rencontré une de ces caractéristiques que je viens de mettre sur la table sans quoi on se raconte des histoires partant de là moi je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une mafia ou en tout cas il y en a eu selon la définition sur laquelle on pourra s'accorder en tout cas il y a quelques caractéristiques évidentes de dérive mafieuse ce point de forme étant posé la question corollaire est celle des conditions de prospérité de ces organisations trois caractéristiques reviennent systématiquement dans le fonctionnement le développement et la durabilité de ces organisations un état ou des services publics défaillants grand 1 grand 2 des territoires souvent pauvres grand 3 la violence sur ces territoires considérée à bien des égards comme un régulateur social commençons par la fin la violence je partage l'analyse spectrale du Cézèque on ne peut pas parler d'une violence on ne peut pas isolément compartimenter les dérives mafieuses dans une forme de violence complètement déconnectée des violences on ne n'est pas mafieux on le devient moi j'ai le privilège d'exercer mon métier dans un horizon professionnel plutôt vertueux mon métier c'est de diplômer des gens je ne crois pas que les gens que je diplôme sortent mafieux le mafieux le devient dans un écosystème et un environnement de violence on ne va pas toutes les énumérer mais on les connaît la première des violences que l'on connaît et sur laquelle nous réagissons parfois de façon épidermique parfois de façon excessive l'injustice c'est une forme de violence qui est insupportable sur un territoire la précarité ça a été rappelé un ascenseur fausse sociale qui ne fonctionne plus ça veut dire que lorsqu'on est pauvre on doit rester pauvre toute son existence c'est une violence incommensurable sur un destin sur un horizon d'un adolescent qui n'est pas dégagé la mondialisation ces ravages et notamment la tyrannie de l'argent devenu une valeur centrale ou épicentrale pour d'un nombre bon nombre de foyers qui se sur-endettent le sur-endettement c'est une conséquence de cette violence tyrannique de la mondialisation il y a des violences qui sont imputables aux défaillances de l'état il y a des violences parce qu'il faut tenir le débat par les deux bouts imputables à ce que nous introduisons comme signaux dans la société je vous ai entendu monsieur le président égrené les responsabilités de l'état dans les formes de violences sociétales qui au bout du compte peuvent expliquer certains comportements déviants et l'existence de dérives mafieuses on ne peut pas s'exonérer des violences politiques faire comme si elles n'avaient jamais existé comme si elles ne continuaient pas de prospérer lorsqu'on a il n'y a pas si longtemps que cela légitimer le racket comme motif de levée d'un impôt révolutionnaire lorsqu'on a légitimé des meurtres des plastiquages lorsqu'on a érigé des symboles qui sont devenus des icônes générationnelles lorsqu'il y a quelques années certains parents fondaient de l'or pour façonner des clandestins cagoulés et armés et leur offrir ce type de bijoux comme certains de nos aînés offraient des chaînes de baptême et des crucifix à la communion on a créé les conditions symboliques d'une violence multifactorielle un schéma mental ne se construit pas de façon compartimentée un schéma mental se construit sur la base de repères sociétaux lorsque l'on apprend à un individu que le mode de régulation d'un conflit conflit avec son voisin conflit avec son concurrent conflit avec une institution conflit avec un état conflit avec son partenaire que ce mode de régulation de conflit est la violence il ne faut pas s'étonner qu'à la fin ceux qui sont finalement des chercheurs d'or un mafieux c'est un chercheur d'or c'est un chercheur d'argent qui est concurrencé sur son terrain est-ce qu'on peut s'étonner que dans cet écosystème de violence multiforme ce chercheur d'or ait recours à la violence tout j'abord dire que ce débat doit être abordé sans complexe en se disant tranquillement sereinement des vérités les vérités qui sont imputables aux autres mais dans une éthique de responsabilité ce mot que monsieur le président a souvent à la bouche dans une éthique de responsabilité nous avons le devoir de ne pas nous exonérer de nos propres turpitudes passées et présentes deuxième sujet notre responsabilité ici dans cette maison est de construire des horizons acceptables pour la jeunesse et je salue l'initiative qu'avait prise à l'époque Dominique Bouquigne d'aller rencontrer la jeunesse pas seulement dans sa représentation à travers l'Assemblée de la Duentou dont je salue la présence mais aussi directement là où elle se trouve dans les collèges dans les lycées et j'avais été pour ma part assez surpris de la façon dont ces jeunes appréhendent les phénomènes de violence et ce phénomène de violence particulièrement on est souvent surpris de la licidité avec laquelle les jeunes regardent nos travaux parfois la stérilité de nos échanges et la dureté avec laquelle il nous juge mais je pense qu'il faut tirer un enseignement nous avons le devoir nous ici parce qu'on peut le faire parce qu'à la question des gens qui disent on fait des gars par là on se quête il faut répondre que nous avons des outils pour agir quand on parle de lutte contre la précarité contre lutte contre la matière intellectuelle lutte contre les intérêts matériels qui se manifestent de façon isolée spontanée et violente nous avons des outils nous avons aussi un devoir d'exemplarité à montrer nous avons dans nos travaux à démontrer à la jeunesse qu'on ne peut pas ériger les voyous en icône l'esthétisation contemporaine du voyou comme repère sociétal majeur est dans les esprits de beaucoup de nos jeunes nous avons un devoir de lutte contre cette fabrication de l'image nous avons un travail à faire immense sur le rôle et la place de l'argent dans notre société en prenant garde aux abalgames à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est l'argent sale qui rend sale c'est l'argent fou qui rend fou il n'est pas inutile de rappeler que l'argent l'argent sans maître comme disait Charles-Laron Philippe dans un précieux ouvrage que l'argent n'est pas forcément une valeur dépréciative c'est l'usage qu'on en fait c'est l'argent facile qui pose problème on peut être riche et vertueux on peut être pauvre et emprunt de tous les vices il y a beaucoup trop d'amalgame sur ces sujets la responsabilité de l'état ou des états successifs et particulièrement en Corse oui à un moment donné l'état s'est probablement trompé de cible ou en tout cas a mis beaucoup plus d'efforts dans une forme de violence et c'est moi qui vous le dis qui à l'époque était la violence politique et un peu moins d'efforts dans la violence de droit commun tout ça est une question de moyens est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus mettons-nous d'accord sur l'idée qu'on ne peut pas combattre dérive mafieux s'il n'y a s'il n'y a pas plus de moyens alors j'ouvre une parenthèse avec juste d'ironie pour alléger le débat je parle de police d'état pas de police territoriale mon cher Jean-Félix les choses vont mieux en le disant plus lointaine sera cette police plus à distance elle sera de nos intérêts et mieux j'ai la conviction qu'elle sera assurée pour notre part nous l'avons toujours dit nous l'avons toujours dit l'accord ça n'a pas besoin de plus de république elle a besoin de mieux de république il faut qu'on tombe d'accord là-dessus si on demande des moyens exceptionnels il faut assumer le fait qu'on demande aussi plus de moyens de répression je n'ai pas l'impression que nous soyons forcément tous d'accord là-dessus ou du moins sur la charge symbolique à laquelle on recourt lorsqu'on parle de ces choses-là mais il faut tout se dire en se regardant dans les yeux on parle de juridiction d'exception moi ce n'est pas bon métier et il y a assez d'avocats dans cet hémicycle et dans notre groupe du reste pour remettre en cause l'existence et le travail de certaines juridictions à commencer par la GIRS moi j'aurais plutôt un réflexe de docteur si je peux me permettre plutôt que d'avocat j'ai l'impression qu'on emploie une antibiothérapie à spectre large pour soigner un staphylocoque lorsque vous mettez une antibiothérapie à spectre large pour soigner un staphylocoque vous renforcez le staphylocoque un microbe qu'il faut isoler et c'est un autre antidote n'est-ce pas cher docteur presque presque je caricature comme toujours vous le savez bien ce que je veux dire c'est qu'en face d'une violence dont on est en train de dire ici qu'elle serait d'exception peut-être faut-il des moyens d'exception respectueux évidemment du droit de la défense est-ce que cet équilibre peut-il être atteint ça fait partie de nos travaux tout ça pour vous dire que sur ce sujet là des demandes que nous formulons à l'Etat il faut sortir de nos contradictions en tout cas de nos injonctions paradoxales on ne peut pas dire il faut plus de justice et plus de police et vouloir moins de présence de l'Etat en Corse il va falloir qu'on soit clair sur ce sujet pour conclure et au terme de ce propos de portée générale puisque nous aurons à travailler sur des déclinaisons plus précises cet après-midi et peut-être ou peut-être pas d'ailleurs sur l'adoption d'une seule résolution nous verrons bien il n'y a pas obligation du reste à porter une seule voix sur ces sujets on peut avoir des voix divergentes sur la façon dont on formule les choses sur la façon dont nous voyons les choses de ce banc là car on parle bien de violence mafieuse et dans violence mafieuse il y a violence et il n'est pas interdit de rappeler que chacun a son fil de l'histoire qu'il y a dans cet hémicycle des gens qui ont légitimé la violence il y a dans cet hémicycle des gens qui ont renoncé et puis il y a dans cet hémicycle des gens qui n'y ont jamais adhéré et de ce promontoire là peut-être voyons-nous les choses de façon différente ça n'interdit pas sur le coeur du sujet qui est le nôtre de dire ce que de façon conclusive j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent et qui doivent se demander mais sont-ils utiles aujourd'hui vous savez comment on nous juge à quoi sert ce débat ce débat est nécessaire s'il ne va être nécessaire que pour une chose c'est de libérer la parole car le mutisme a bien des agars vos complicités donc si aujourd'hui nous sortons d'ici en libérant la parole en nous disant les choses comme je viens de le faire avec respect avec compassion mais avec le devoir d'exigence qu'impose certaines vérités alors je pense que nous évacuerons ce que j'appelle le soupçon de complicité qui alime certains esprits et qui alimente certaines âmes souvent malveillantes à notre égard je veux dire aussi à ceux qui nous entendent à l'instar de ce que disait le président que nous sommes des hommes et des femmes avec notre part de lumière et nos parts d'ombre et qu'il est toujours complexe et dangereux imprudent et caricatural de jouer au chevalier blanc individuellement et collectivement je pense qu'il faut être très humble sur ce sujet en revanche le message clair qu'on peut délivrer c'est de dire que dans ces histoires il ne peut pas y avoir trois camps le camp du bien le camp du mal et la zone grise si on arrive à dire à celles ou ceux qui nous écoutent y compris ceux qui seraient participants de près ou de loin à ces organisations qui nous écoutent peut-être avec une forme de mépris compassionnel que nous avons choisi le camp du bien je pense que nous faisons un grand pas et on ne dira jamais assez ce que valent les premiers pas dans les aventures humaines en tout cas je pense à l'instar de ce que disait Deleuze que la violence commence où la parole s'arrête peut-être que si la parole commence la violence dans une dans deux dans trois juré de ration s'arrêtera c'est le vœu que nous formulons c'est la tâche exaltante à laquelle nous souhaitons contribuer avec humilité et détermination Alors dans l'ordre Julia et Madame Fagny donc Julia Tibéri pour Awansem pardon et après Muriel Fagny pour FAPOBLO allez-y Madame le Président Madame la Présidente de l'Assemblée Monsieur le Président du Conseil Exécutif Mesdames et Messieurs les Conseillers Exécutifs Monsieur le Président Boukine Madame la Présidente du Cézac Messieurs les Parlementaires Mesdames et Messieurs les représentants des collectifs et associations diverses Mes chers collègues Je prends la parole ce matin donc au nom du groupe Awansem et cet après-midi c'est le Président Angéline qui prendra la parole à l'issue des travaux de la Commission permanente dans son mode élargi Vous l'avez rappelé Monsieur le Président hier à l'occasion de la conférence de presse que nous avons tenue en ce lieu j'ai effectivement indiqué que sans verser dans l'autosatisfait site on pouvait quand même saluer la tenue de cette session dédiée à la dérive mafieuse Notre institution se distingue par cette singularité et c'est une singularité parce qu'il y a effectivement d'autres territoires qui sont confrontés à la grande criminalité confrontés aux dérives mafieuses confrontés également à un niveau d'insécurité bien plus important que celui que nous connaissions sur notre territoire et pour autant notre institution est la seule à consacrer à ce phénomène une session extraordinaire et qui plus est sous un format hybride que vous avez rappelé Madame le Président qui permettra aujourd'hui à chacun de s'exprimer dans ce haut lieu de démocratie Si on peut saluer la tenue de cette session je crois qu'on ne peut que reconnaître et malheureusement déplorer son caractère nécessaire cette session elle est nécessaire parce que malheureusement la situation en Corse est critique parce que tous les jours c'était le cas également avant mais certainement aujourd'hui bien plus qu'avant tous les jours des Corses sont approchées des Corses sont menacées des engins de travail sont brûlés des outils des bâtiments servant à l'exercice des activités professionnelles des uns et des autres sont menacés ou abîmées et bien plus encore vous le savez malheureusement et tout ça dans une micro société dans laquelle chacun ou presque se connaît ce qui contribue à l'évidence à créer un climat de peur et d'angoisse dont le pire mal pourrait être qu'il devienne presque normal alors qu'il est extraordinaire aujourd'hui le phénomène est tellement ancré il est tellement quotidien qu'on a fini au mieux par le banaliser et au pire pour certains par s'y résoudre et je crois que nous pensons que c'est la dernière chose à faire aujourd'hui notre groupe a choisi de ne pas s'apesantir sur le sur le débat sémantique non pas parce qu'il s'agit de faire l'autruche ou de se défausser de nos responsabilités non pas non plus que nous pensions qu'il ne s'agit pas d'une question importante mais parce que nous pensons que ce débat sémantique que cette sémantique n'est pas un préalable à l'analyse et à la réflexion qui doit être la nôtre et durant le temps évidemment qui sera mis à profit à la sortie de cette session nous pensons que le débat sémantique je l'ai dit sans dire qu'il n'est pas primordial nous pensons qu'il est secondaire parce que qu'on l'appelle finalement grande criminalité criminalité organisée voyoucratie ou mafia pour nous ces mots renvoient à une même réalité c'est à dire à la réalité que vivent les Corses dans leur quotidien ces Corses qui ne sont plus libres ni de leurs paroles ni de leurs actes et il nous appartient à nous élus qui sommes aussi des citoyens de cette terre de combattre ces phénomènes avec les armes qui sont à notre disposition et dans la limite bien entendu des compétences qui nous sont dévolues et c'est dans ce cadre là vous l'avez rappelé Madame le Président Monsieur le Président qu'un cycle d'auditions a été réalisé y compris sous l'ancienne mandature des auditions qui ont donné lieu malheureusement et encore une fois à une défection de l'Etat tant en son institution préfectorale qu'en son institution judiciaire et c'est également dans le cadre de ces débats et de ces auditions que des demandes ont été formulées par les associations par les collectifs par la Ligue etc par les différents intervenants à l'endroit de nos institutions et je crois qu'aujourd'hui on peut être satisfait je tiens à le souligner parce que ça n'a pas toujours été le cas aujourd'hui on peut se satisfaire de ce que la distinction soit opérée entre ce qui relève directement des compétences de notre institution et ce qui relève du domaine régalien de l'Etat cela étant dit on ne peut pas faire l'économie de parler de ces demandes qu'on pourrait qualifier de hors champ de compétences car il nous est également demandé par les différents intervenants de donner mandat à l'issue des travaux qui ont vocation à se poursuivre à nos parlementaires dont certains sont présents aujourd'hui afin de soutenir certaines propositions auprès du pouvoir exécutif et auprès du gouvernement alors sans que la liste soit exhaustive ça a été rappelé ont notamment été évoquées la création d'un délit d'association mafieuse la création d'une juridiction ou d'un pôle spécialisé la systématisation des saisies d'abord puis des confiscations ensuite la généralisation des écoutes téléphoniques ou encore la suppression des jurys populaires au sein des cours d'assises nous ce que nous voudrions indiquer à ce stade et même si la position qui est celle de notre groupe n'est pas gravée dans le marbre et qu'elle pourrait être évolutive nous voudrions quand même parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui je crois de pratiquer la lampe de bois indiquer que nous ne pouvons rejoindre et être d'accord avec l'ensemble des propositions qui sont formulées nous sommes dans un système pénal le système pénal français qui est déjà extrêmement répressif nous sommes soumis à une législation pénale qui est d'ores et déjà très complète et qui permet de répondre à toutes les situations pénalement répréhensibles aujourd'hui notre groupe n'est pas convaincu de la pertinence d'une nouvelle législation ou de la création d'une nouvelle infraction qui viendrait s'ajouter au mille feuilles législatifs existants nous ne sommes pas plus convaincus qu'une nouvelle législation permettrait d'améliorer le degré d'élucidation des crimes ou des délits puisque par définition la sanction intervient lorsque les individus sont condamnés au moment de leur condamnation et il faut préalablement qu'ils aient été d'abord identifiés puis poursuivis bien évidemment cela étant je le disais s'il nous était dans le cadre des travaux qui ont vocation à se poursuivre s'il nous était démontré une plus-value de cette nouvelle infraction que certains appellent de leur vœu une plus-value notamment par rapport au délit d'association de malfaiteurs en bande organisée qui est déjà une infraction fourre-tout et qui a déjà vocation à s'appliquer à nombre de situations infractionnelles s'il nous était assuré également que les droits de la défense seraient respectés et s'il nous était enfin assuré que cette infraction ne serait utilisée qu'à l'encontre des personnes concernées alors notre position la position de notre groupe pourrait effectivement évoluer je crois qu'en attendant il faut garder plusieurs choses à l'esprit gardons à l'esprit que les moyens utilisés pour combattre un ennemi peuvent être utilisés le lendemain pour en combattre un autre dans un autre contexte y compris dans un contexte politique gardons également à l'esprit qu'il y a dans notre société une extrême droitisation de la pensée et que le pouvoir exécutif national pourrait un jour changer de main et se retrouver dans des mains bien moins démocratiques que celle qui détient ce pouvoir aujourd'hui telles sont les raisons parmi d'autres évidemment qui nous conduisent à penser également qu'une juridiction spécialisée qui stigmatiserait encore un peu plus la Corse et les Corses n'est pas souhaitable je crois qu'ici plus ou moins nous connaissons tous les méthodes de la GIRS nous connaissons l'entre-soi pratiqué par cette juridiction nous connaissons la conception de la GIRS des droits de la défense et ce pour une efficacité qui reste à prouver en tout cas si l'on se réfère au taux d'élucidation des crimes et le président a tout à l'heure versé quelques chiffres au débat il faut aussi savoir que la GIRS ça n'est pas la seule juridiction spécialisée qui existe nous avons en Corse un pôle économique et financier à Bastia qui est une juridiction exceptionnelle en France si je ne me trompe pas il en existe une en juridiction parisienne et une ici sur notre territoire il y a une cour d'assises spécialement composée à Paris qui est chargée notamment des trafics de stupéfiants qui relèvent de la criminalité de grande ampleur ou d'une très grande complexité ce n'est pas anodin lorsque l'on connaît les liens évidents entre la mafia et le trafic de stupéfiants il y a également une juridiction nationale qui est chargée de la lutte contre la criminalité organisée notamment dans son aspect financier qui est chargée des dossiers des plus complexes ou les plus sensibles et nous nous pensons qu'il ne faudrait pas qu'une fois de plus la Corse soit une terre d'expérimentation en matière de justice des expérimentations qui ont souvent été malheureuses et qui nous conduisent aujourd'hui à affirmer que la Corse a plus souvent servi de cobaye qu'elle n'a servi d'exemple dans le cadre de nos travaux je crois qu'il va falloir que nous nous interrogeons collectivement individuellement publiquement et aussi dans l'intimité je dirais de nos consciences sur la société dans laquelle nous voulons vivre et ce à deux niveaux à un niveau national je dirais et à un niveau plus local au niveau national il va falloir que l'on s'interroge sur le fait de savoir si nous voulons préserver notre système démocratique qui est aujourd'hui j'en suis convaincue mis à mal par un recul de l'état de droit un recul de l'état de droit qui a deux effets pervers le premier étant de réduire les libertés publiques et les libertés fondamentales en même temps qu'il laisse prospérer la grande criminalité il va falloir également que l'on s'interroge sur le fait de savoir si l'on veut préserver ce qui reste de la présomption d'innocence qui est un pilier fondamental de notre démocratie et de notre procédure pénale Pascal Paul a déjà indiqué qu'il ne peut y avoir de demi-preuve et s'agissant de la présomption d'innocence il y a une anecdote historique je dirais qui en tout cas en tant qu'avocat me touche et que je trouve pleine de sens il faut savoir que c'est l'empereur Julien au 4ème siècle qui a institué la présomption d'innocence ce jour là un haut fonctionnaire était poursuivi devant lui pour des détournements de fonds publics et l'accusateur s'indignait des dénégations de l'accusé s'il suffit de nier dit-il où seront désormais les coupables ce à quoi l'empereur juge répondit s'il suffit d'accuser où seront les innocents on peut faire ce choix là peut faire le choix de préserver ce qui reste de démocratie de présomption d'innocence et des droits et libertés publiques qui vont avec on peut aussi choisir d'appeler de nos voeux l'institution d'un état policier qui est souvent le premier pas vers le totalitarisme un état dans lequel les écoutes téléphoniques seraient généralisées au moindre soupçon dans lequel les droits de la défense seraient réduits à peau de chagrin etc etc et si c'est ce choix que nous faisons si c'est dans cet état d'esprit si c'est vers cela que nous nous orientons il faudra je crois que résonnent en nous les mots de Benjamin Franklin au terme desquels il disait ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité et ça fait un peu écho aux déclarations de notre confrère Spinoz dont faisait état le président de l'exécutif il y a un moment et je disais au delà de ce choix de société à un niveau national se posera la question d'un choix de société à notre niveau à nous au niveau local soit on veut continuer dans la diversité de nos opinions et dans la diversité des composantes de cette assemblée mais aussi de la société corse dans son intégralité soit on veut continuer de lutter pour l'émancipation de ce peuple pour l'autonomie voire plus pour certains soit on fait le choix de solliciter clairement la tutelle de l'état centralisateur et pardon pour l'aspect un peu cru de mon propos et on remercie Boana à longueur de journée de nous protéger de nous même et si je dis ça c'est parce que ça fait écho à l'une des observations qui a été formulée dans le cadre des cycles d'audition puisqu'il nous a été dit notamment qu'on pouvait se féliciter de l'absence d'insulaires dans des instances décisionnaires parce que ça permettait d'éviter les écueils liés à la proximité et nous nous trouvons que c'est un message qui est triste c'est un discours qui est triste parce que c'est un discours de renoncement c'est un discours qui consiste à considérer que les Corses ne sont bons à rien que les Corses ne sont pas capables de probité c'est un message qui consiste à suspecter et à criminaliser tout un peuple et à ce propos nous en avons parlé précédemment ça fait écho aussi à cet ouvrage écrit par des magistrats qui ont officié en Corse et dans lequel l'un de ses magistrats indiquait qu'il n'y avait pas une seule famille en Corse qui était totalement saine je crois que vous avez compris au terme de ces quelques explications vers quel choix de société notre groupe voudrait s'orienter même si encore une fois je le répète les positions que nous exprimons aujourd'hui n'ont pas vocation à être des positions dogmatiques et je crois que dans un débat de cette importance il faut se garder les uns les autres d'avoir des positions dogmatiques il faut aussi je crois se garder de souhaiter libérer la parole à condition qu'il s'agisse d'une parole convergente on ne peut pas imposer à l'autre de penser comme soi imposer à l'autre de penser comme soi c'est aussi une forme de pression bien moins grave me direz-vous que la pression mafieuse etc j'en conviens mais c'est une pression liberticide quand même il faudra je crois que l'on se garde de penser que les élus et ou les citoyens qui ne partageraient pas en tout point les positions des uns et des autres protégeraient des intérêts particuliers quelconques c'est une position qui est infamante qui est injuste et qui est également à fonder alors les intervenants avant moi l'ont rappelé cette session elle n'est pas conclusive en revanche une fois qu'on a dit ça on peut quand même dégager je crois dès aujourd'hui des pistes de travail qui auront vocation à être versées au débat à être argumentées et discutées par les uns et les autres s'agissant des outils et des procédures spécifiques nous pensons que nous pourrions militer pour la présence en Corse de magistrats spécialement formés à la grande criminalité et aux dérives mafieuses qui exercerait au sein des juridictions ajaxiennes et bastièzes qui auraient d'ailleurs le mérite de connaître réellement le terrain sur lequel ils exercent et ce tant en phase d'instruction qu'en phase de jugement ce qui nécessite évidemment un accroissement du nombre de magistrats la présence de ces magistrats pourrait avoir pour corollaire la présence sur le terrain et ça a été évoqué lors des cycles de discussion par certains des intervenants la présence sur le terrain d'enquêteurs qui seraient spécialement formés aux questions patrimoniales et fiscales il faut savoir aujourd'hui que les saisies pénales se pratiquent très régulièrement devant nos juridictions certes depuis récemment alors que c'est une loi qui commence un peu à dater mais en revanche il faut aussi avoir en tête que les enquêteurs réclament que soient réalisées de véritables enquêtes patrimoniales et non deux trois lignes perdues comme ça dans un dossier d'instruction des enquêtes patrimoniales qui aujourd'hui font trop souvent défaut dans les dossiers alors je n'ai pas vraiment d'explication sur les raisons mais on peut les imaginer un manque de formation des enquêteurs un manque de formation peut-être également des magistrats instructeurs un manque de temps des magistrats instructeurs qui croulent sous les dossiers parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux et évidemment ce manque de temps découle malheureusement d'un manque de moyens au profit de l'institution judiciaire et ce serait d'autant plus intéressant que le lien entre les dérives mafieuses et l'immobilier n'est aujourd'hui plus à démontrer de même qu'avec le trafic de stupéfiants par exemple s'agissant des saisies et des confiscations même si pour l'heure nous ne sommes pas favorables à une systématisation de celle-ci parce que ça reviendrait à renoncer au principe de personnalisation des peines qui est aussi un principe fondamental de notre droit pénal et ça reviendrait également à renoncer au pouvoir d'appréciation souverain des juges nous sommes en revanche parfaitement favorables à la réaffectation sociale des biens confisqués qui existent depuis une loi récente mais en revanche nous pensons que cette réaffectation sociale elle pourrait être étendue aux biens mobiliers et pas seulement réservée aux biens immobiliers qu'elles pourraient être étendues à bon nombre d'associations et pas seulement celles considérées comme d'intérêt public et nous pensons également pourquoi pas qu'elles pourraient être étendues aux collectivités territoriales dont nous connaissons les difficultés en matière de budget et ces biens mobilier ou immobilier pourraient être affectés par ces collectivités territoriales dans le cadre de leur action sociale au profit de la jeunesse au profit des plus démunis au profit par exemple des publics toxicomanes et d'une manière générale au profit des publics en difficulté et on parle ici de toutes les difficultés nous serions également favorables à l'instauration de procédures d'enquête post-sanction post-sententielle qui permettraient d'identifier le patrimoine des condamnés et enfin de ramener les peines à exécution ça fait trop souvent défaut et ça a été également évoqué dans le cadre des auditions et juste pour en terminer avec cette question parce qu'on pourrait en parler des heures sur la question des saisies et des confiscations il y a un rapport parlementaire qui est extrêmement important qui est extrêmement intéressant qui a été établi par le député Warsman qui est à l'origine de la loi sur les saisies à la fin de l'année 2019 et je crois que nous pourrions nous en servir dans le cadre du cycle de travail qui va se poursuivre au-delà de cette session s'agissant des jurys populaires dans les cours d'assises même si nous ne sommes pas favorables à leur suppression parce que le jury populaire c'est l'une des plus anciennes et symboliques formes de démocratie participative et parce qu'on ne manque pas de juridiction composée exclusivement de magistrats professionnels nous pensons parce que nous savons que des jurés sont approchés c'est une réalité nous pensons que les chefs de la cour d'appel pourraient faire usage de la faculté de dépaysement lorsqu'ils considèrent que le risque est réel aujourd'hui ils ne le font pas ou à la marge et nous pourrions peut-être les interroger s'ils nous gratifiaient de leur présence il faut savoir qu'aujourd'hui l'institution judiciaire elle est exsangue elle est en un état de délabrement avancé une des conditions de la lutte contre la dérive mafieuse c'est d'augmenter les moyens matériels et humains de l'institution judiciaire c'est une nécessité il faut des moyens et il faut une volonté politique confère aujourd'hui le trafic de stupéfiants à Ajaccio lorsqu'on met des moyens au bon endroit on obtient des résultats de ce point de vue la justice et j'en aurais presque terminé la justice a toujours été défaillante en Corse et notamment lorsqu'il s'agissait de lutter contre les nationalistes au grand bonheur de la voyoucratie et c'est paradoxal parce que les Corses sont historiquement et culturellement épris de justice et parce que cette justice participe de la paix sociale lorsqu'elle est de qualité juste et comprise il faut que nos gouvernants comprennent qu'il faut cesser de détricoter les services publics essentiels que sont la justice la santé et l'éducation il faut au sein de notre collectivité que nous continuions et je passerai vite sur ce point de travailler sur l'éthique les politiques publiques etc il faut puisque le temps visiblement me manque je vais conclure en passant directement j'avais des observations sur les marchés publics vous pourrez vous exprimer cet après-midi madame la conseillère évidemment en commission je conclurai simplement en disant qu'il faut accroître évidemment notre action éducative et pédagogique à destination de la jeunesse parce que nous sommes persuadés qu'on ne réglera pas le problème qu'au travers de la répression et qu'il faut s'attaquer aux causes et aux sources il faut mettre en oeuvre il faut mettre les moyens dans la formation l'apprentissage la pédagogie etc il faut éduquer nos jeunes même si le changement doit se produire sur plusieurs générations et si un jour et j'en aurais terminé nous parvenons à ce que les jeunes intègrent pleinement la valeur travail le principe de la méritocratie si un jour nous parvenons à ce que les jeunes admirent les aides-soignants les agriculteurs les travailleurs qui triment pour vivre peut-être chichement mais honnêtement plutôt que le voyou alors nous aurons gagné le combat culturel et éducatif qui est peut-être la manière la plus sûre et la plus pérenne d'éradiquer la criminalité organisée et le système mafieux je vous remercie applaudissements de Julia Thibé du groupe avance et du PNC ancienne bâtonnière au barreau de Joachot elle fait partie des cinq avocations qui composent cette assemblée de Corse merci madame la présidente alors madame la présidente s'il vous plaît inscrivez-vous pour les temps inscrivez-vous pour les tours de parole et ne faites pas de bruit merci alors madame la présidente monsieur le président monsieur Boukine madame Nicole chers collègues mesdames et messieurs les membres des associations alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de dérive mafieuse et au vu de l'importance du sujet le groupe FAPU POULINSEM fera une intervention à plusieurs voix la mienne introduisant la question sous les prismes socials culturels et économiques qui ne peuvent pas à mon sens être détachés de ce phénomène alors oui monsieur Boukine vous avez raison monsieur Boukine a raison la Corse connaît un taux de précarité supérieur à toutes les régions du continent associée à un niveau de salaire moins élevé plus de 18% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté et la moitié des personnes en Corse ont un niveau de vie annuelle inférieur à 20 670 euros soit donc 1 722 euros mensuels un enfant sur 4 vit dans une famille pauvre soit 24% des enfants corse ce qui correspond à 3 points de plus que sur le territoire français le taux de pauvreté des actifs insulaires est lui aussi supérieur de 2 points au taux national et dans le même temps nous sommes le territoire où les aides sociales sont le moins consommées le tout accentué par le coût de la vie courante vous l'avez dit monsieur Boukine qui est supérieur aux hauts territoires et puis dans toutes ses composantes aussi bien dans les produits de consommation courante que le carburant et que le logement on pourrait aussi parler de la question du logement de la salubrité dans laquelle certaines familles sont contraintes de vivre et qui ne permettent pas à nos jeunes d'évoluer dans un cadre sain alors à cette pauvreté économique s'ajoute bien souvent le décrochage scolaire le manque d'accès à la culture autrement dit comme le rappelait monsieur Mondolone ce fameux ascenseur social qui ne fonctionne pas très bien et qui ne joue pas correctement son rôle et donc par conséquent il n'offre pas de réelle perspective d'avenir pour une partie de la population alors il ne s'agit en aucun cas de justifier ou d'excuser certains comportements mais à côté de mesures fortes de court terme qui sont indispensables et qui seront évoquées par la suite il faut vraiment essayer d'agir bon ça a été dit mais c'est bien de le redire en amont dans le fond pour réduire drastiquement le vivier sur lequel s'appuient actuellement les dérives mafieuses vous l'avez compris notre jeunesse je tiens d'ailleurs à souligner le travail et le rôle de certaines associations monsieur Mondolone a fait remarquer tout à l'heure dans son intervention l'importance d'aller rencontrer les classes et il y a une association qui s'appelle la fondation Oumane qui est présidée par Jean-François Bernardine qui lui a un programme d'action qui s'appelle devenons artisans de la non-violence il intervient dans les classes auprès des parents et ça c'est vraiment la chose la plus importante à faire il faut éclairer accompagner les enfants vers d'autres perspectives d'avenir alors j'évoquais en introduction la question de la culture sans la culture et la liberté relative qu'elle suppose la société même parfaite n'est qu'une jungle disait Albert Camus je suis persuadée que la société dans laquelle nous vivons actuellement et dans laquelle grandit notre jeunesse ne prend pas suffisamment en compte l'importance de la culture cela a été dit mais il est bon de marteler la culture est un vecteur indispensable d'ouverture d'esprit et un moyen d'envisager et de suivre un chemin différent le président de l'exécutif a parlé de culture citoyenne nous pourrions par exemple envisager la mise en place d'un appel à projet artistique qui exprimerait un message fort à l'encontre de ces dérives il faut noter aussi que le tout tourisme alors oui nous avons besoin du tourisme et monsieur Boukine oui on y travaille la présidente de l'ATC madame Bastiane il travaille et nous l'accompagnons vers ce changement il y a donc ce tout tourisme ce culte de l'argent facile où on est dans une société où le paraître semble plus important que l'être et ça prend le pas sur les valeurs qui étaient et qui ont été rappelées tout à l'heure originellement celles de notre peuple la solidarité la famille l'entraide le travail alors il est de notre devoir par le biais du travail de réflexion que nous engagons aujourd'hui de remettre ces valeurs là au centre de notre société c'est par l'éducation la formation l'accompagnement et la culture que nous pourrons offrir à nos jeunes de réelles perspectives à venir et se détourner réellement de ce qui peut apparaître aujourd'hui comme une solution de facilité un moyen d'occuper une réalité souvent difficile alors on n'est pas violent par hasard on ne n'est pas violent si un enfant est bien insécurisé s'il est bien investi par ses parents le chemin sera beaucoup plus facile pour lui malheureusement si l'ambiance générale de la société dans laquelle il vit est sombre sans perspective aucune la violence peut devenir la seule réponse avec toutes les dérives qu'elle peut entraîner nous devons être vigilants regarder évoluer nos enfants la mère à ma maza elle est protectrice certes mais lucide elle sait si son enfant emprunte un mauvais chemin elle va et elle doit rectifier elle a un rôle important nous devons tous regarder ainsi notre jeunesse tous nous pouvons rectifier et j'ai confiance en l'homme l'homme est perfectible et oui on peut réaliser des bonnes choses si je rejoins les propos de Julia Tibéri alors cette note d'espoir que je veux à la fin de mes propos elle est aujourd'hui concrétisée par cette prise de conscience de la société civile et par le travail engagé par notre collectivité afin d'offrir le meilleur à notre jeunesse et je voudrais particulièrement mettre en lumière le travail des conseillères exécutifs pour un véritable travail de collaboration Bianca Faz Lauda Gudice et Antonia Lucian ainsi que celui de la commission des politiques de santé présidée par ma collègue et amie Dani Antonin qui s'est engagée dans un travail de lutte contre les addictions et notamment la drogue le fléau pour notre jeunesse et je laisserai la parole à mon jeune collègue Don Joseph Lucian qui développera mieux que moi la situation de la Nusra du Hentou à Rincardiavi Merci. Un salut plus qu'amical au vieux président Dominique et un remerciement pour sa brillante intervention, pleine de sagesse et de responsabilité. Merci. 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 qu'il faut une règle, une règle opposable. Quand la société est liberticide, quand elle est permissive, quand la loi elle-même autorise à se laisser détourner, quand les contrôles de l'égalité réglementaire ne sont pas faits, quand il n'y a pas un droit opposable, le seul droit qui reste, c'est le droit de la révolte. Aujourd'hui, la Corse, elle est dans une situation tendue parce que moi, j'accepte de mettre une veste de costume, mais peut-être qu'il faudrait que j'en porte une autre parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de se préserver, de garantir une stabilité sociétale sans regarder les mécanismes. Les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, un voyou n'est plus un délinquant, c'est un homme d'affaires. Et tout le problème est devenu là. Et quand il devient un homme d'affaires, on oublie qu'il est voyou et on pense qu'il est devenu respectable. Et on accepte l'inacceptable. Vous savez, en Corse, il y avait deux paroles pour classifier les personnes qui avaient commis un mauvais acte. s'il avait tué, on disait, on l'assassine. Mais l'assassine, on l'abrutit. Et s'il avait volé, on l'adre. Et on l'adre, on l'abrutit. Aujourd'hui, on n'a pas de symbolique sémantique. On se cache. On est dans une micro-société. Chacun a un parent, un voisin, un ami délinquant. Mais est-ce qu'on doit avoir un mimétisme de comportement ? Une acceptation de la voie de fait ? Non. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on a un État qui a abandonné la Corse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne doit pas y avoir d'État de droit en Corse. Mais le droit, c'est nous. On n'a aucun pouvoir régalien. Mais on a le pouvoir de la persuasion. On a le pouvoir de l'action politique. De créer nos règles. De comprendre qu'aujourd'hui, pour enrayer les mécanismes crapuleux qui veulent que des groupes d'individus qui sont aujourd'hui constitués dans une mafia nébuleuse ne soient pas les tenants du vrai pouvoir. Ce n'est pas physiquement à eux qu'il faut s'en prendre. C'est au mécanisme qui leur permet d'exister. Ce mécanisme, c'est l'appât du gain. Ça a toujours été ça. Il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, la règle et la déviation à la règle. Mais en général, c'est quelque chose qui appartenait au monde de la nuit. Justement, ce fameux monde de l'ombre. D'ailleurs, l'OCDE appelle ça l'économie de l'ombre. Mais aujourd'hui, tout est en surface. En Corse, la problématique n'est pas la problématique de la Sicile et de la Calabre. On n'a pas des milliards d'euros à blanchir. En Corse, une boulangerie, elle ne vaut rien. Pourtant, c'est l'organe principal du blanchiment. On ne paye qu'en espèces. En Corse, le blanchiment n'existe pas. C'est de l'activité de pression légale avec des systèmes de monopole. Monopole sur la distribution générale. Quatre, cinq familles qui gèrent quasiment la totalité de la valeur ajoutée réelle de nos dépenses. On est sur des systèmes aujourd'hui où on a donné la possibilité dans les documents de d'urbanisme à laisser penser qu'avec un stylo et si on tient la main de quelqu'un ou si on lui explique que s'il la tient pas bien, on pourrait la lui couper ou si on le lui fait comprendre de manière complètement subjective, les traits se dessinent involontairement, volontairement, inconsciemment et à l'arrivée, on a un système qui est complètement déréglé. Paradoxalement, la Corse en 30 ans, elle a augmenté sa richesse de 50%. Elle a vu arriver 50% pratiquement de population en plus. Elle a augmenté son niveau de vie général et elle a, dans le même système paradoxal, aggravé son niveau de pauvreté individuelle. Pourtant, c'est un pays sain avec un peuple fier, un peuple courageux, un peuple responsable, un peuple honnête. N'attendons pas de l'État, attendons de nous-mêmes. Moi, j'attends, et je le dis, d'un État corse demain, un État fort, un État humain qui donnera des règles et des interdits. Mais dans l'absolu, l'État nous a abandonnés. Il a laissé faire. Il a pris les voyous corses il y a 30 ans pour faire le sale boulot dans la tradition du sac. Ça a été ça, l'héritage de la gangrène qui nous a aujourd'hui amenés sur les voies du chaos. Donc, la situation, elle est difficile parce que il y a un sentiment de non-droit. Il y a d'abord dans la frange de la population malsaine plusieurs dizaines d'individus qui ont déjà tué et qui circulent en toute liberté. et qui, sans le dire de manière ostentatoire, affichent des galons masqués de victoire sur des hommes, sur des femmes, sur des familles. C'est un poids insupportable sur la petite société que nous avons parce que à l'opposé, vous avez les veuves, vous avez les parents éplorés, vous avez les orphelins et les orphelines. Et à l'échelle de ce petit territoire et surtout à l'échelle de notre communauté, car ce ne sont pas les 330 000 qui s'entretuent, ce sont les 150 000. Tous les chiffres qui sont au double des sociétés les plus criminogènes en termes d'homicide, en termes d'affrontement violent, sont à multiplier par deux si on les ramène à la communauté réelle qui est dans la logique d'affrontement et de prébande. Donc, moi, je ne pense pas qu'on ait d'autres moyens que de sortir par le haut. Le haut, c'est la règle opposable. C'est à l'aune de la rédaction du Nouveau-Pas-Duc de comprendre que, malheureusement, il faut qu'il soit encore plus explicite que le premier, qu'il fixe des interdits, qu'il y ait un temps mort, au moins d'une dizaine d'années, on ne peut pas avoir une économie où il y ait chaque année 6 000 constructions qu'aucun Corse ne puisse acheter, qu'on se sente dépossédé, qu'un jeune de 30 ans aujourd'hui ne voit pas d'avenir. car l'opposé, l'antonyme, ça va être la révolte, la révolution permanente, la lutte pour vivre, pour manger, le combat du quotidien qui est légitime. Qui est légitime. Aujourd'hui, en Corse, un jeune, il a le droit de se révolter plus qu'avant. la société, elle est parasitaire, inégalitaire, injuste. Et on est en train de leur voler leur avenir. Et on est en train presque de leur expliquer qu'il ne faut plus être comme ça, que c'est du passé. Mais pour qu'on puisse faire cela, il faut qu'il y ait un contre-modèle. Ce contre-modèle, moi je pense qu'il passe par une attitude collective. Si on ne veut pas que des familles entières soient animées de manière perpétuelle par le sentiment de l'injustice, de l'abandon et la volonté masquée mais réelle d'une vengeance, il faut qu'il y ait une action forte, perceptible, qu'on ne soit plus dans le subliminal. L'action forte aujourd'hui, c'est de mettre le curseur là où il est. Moi je le dis au préfet, ce n'est pas la drogue. La drogue traverse toutes les sociétés du monde. La Corse, c'est de traverser comme les autres mais c'est le mécanisme général des flux financiers, de l'organisation de l'économie, de la prédation par le chantage à la vie et à la mort dans une société microscopique qui fait que la tentation de la faiblesse est une fatalité. Le président a parlé des marchés publics. Le marché public en Corse, c'est à peu près 400 millions d'euros. ça correspond à la même strata d'occupation emploi économique que ce qu'il y a en France. La France a 40 milliards. En Corse, le marché public est occupé par plusieurs dizaines d'entreprises familiales et la plus grosse en ce moment a un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 20 millions d'euros. 20 à mettre en parallèle à 400. En France, 40 milliards mais un seul groupe comme Vinci fait 15 milliards. est-ce qu'on crie au loup et on dit que les Corses sont tous des mafieux et des crapules qui versent des pots de vin à tout le monde et que les marchés publics sont truqués et on laisse rentrer les majors et on va avoir une société monopolistique complète ou est-ce qu'on regarde les choses d'un côté objectif ? Si dans les marchés publics, moi là j'en parle parce que ce n'est pas que le politique, il y a l'ingénieur qui vous parle, qui en fait depuis 30 ans, il y avait tant de dérives que ça, qu'on blanchissait, qu'on redistribuait, il n'y aurait pas une marge réelle comptable constaté de 18% en moyenne en Corse contre 13% en France. Non. Le système, il n'est pas parasitaire dans l'action de l'extorption du blanchiment et de l'activité illégale. Il est dans le comportement de prébande, de pression pour régenter l'économie de la Corse. et ça a été favorisé par le repli stratégique des indépendantistes corses vers le combat démocratique qui, durant la phase je dirais révolutionnaire des années 80 à 2000 ont mobilisé contre eux la totalité des forces de police et de justice en laissant champ libre à une voyoucratie affidée au pouvoir en place de l'époque. Et ensuite, dans cette logique d'apaisement, de paix, il y a eu une espèce de champ libre avec une libération des autorisations tacites entre autres de commercer et de construire qui sont les deux poumons économiques entre autres de la Corse, eh bien, des bandes se sont engouffrées. pas forcément en ayant un enrichissement monstrueux, mais en préparant des lendemains difficiles. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le système qu'on doit penser, qu'on doit envisager, il doit se prémunir de systèmes qui peuvent être contrariés en ayant l'idée que si demain, quelles que soient les règles qu'on s'impose, il y a un groupe ou des groupes criminels qui réussissent à s'imposer par la terreur globalement, on aura plus aucune possibilité de marcher en arrière. Parce que le système, aujourd'hui, il est déjà dans l'absolu légal. Ce n'est pas les billets de banque d'un braquage qui servent à construire une maison. C'est le fait de pouvoir la construire, d'avoir l'assise financière, le cautionnement qui permet de le faire. Pour avoir le cautionnement, il faut faire la pression sur une banque, pour avoir le droit à construire, il faut faire la pression sur un maire et pour avoir l'entreprise, il faut se la créer peut-être soi-même des fois ou se servir des autres en les payant. Donc, ne pensons pas qu'on est face à un système qui peut être contraint par un système répressif exclusivement judiciaire. Le mécanisme auquel nous nous affrontons ne peut être contré que par une logique politique de recentrage de l'économie de la Corse sur de la cohérence. Chaque fois que nous devons faire une mesure en termes d'investissement, en termes de planification, en termes de préservation ou en termes d'octroi de droit, on doit réfléchir à qui est-ce que ça va profiter. Là, on fait 8 000 maisons par an pour qui ? 2 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour qui ? Où sont les dividendes ? Des centaines de milliers de touristes pour qui ? Où sont les dividendes ? Des milliers d'emplois en plus pour qui ? Et derrière, où va la marge ? Où est la valeur ajoutée finale ? Qui en profite ? Parce que il n'y a pas que le système mafieux par des individus crapuleux. Il faut conclure, pour le filtre. Le système mafieux, c'est aussi le comportement sociétal global. C'est tous ceux qui s'adaptent à ces mécanismes de l'argent roi, du nom roi, du contournement du droit. Donc, moi, je reste ferme dans mes convictions. Moi, je rends hommage aux associations qui ont porté le message. Et pour conclure, je voudrais que vous n'oubliez pas que ça a été fait suite à la mort de Maxime Souzyne, qui était mon ami et qui reste mon ami. Applaudissements Donjou, pour favor, vous avez d'abord la joie conseillère. Monsieur le Président, du Conseil d'Esegutif, signora Presidente de l'Assemblée de Corsica, cari letti, cari tutti, de la joie conseillère. en 1999, il y a plus de 100 personnes en Corsica d'avoir perdu la vie, prise de manières de vigilières et assassins. Il y a plus de 100 mamas et papas d'avoir piaciuté. Il y a plus de 100 cittadines d'être diventées urphaines. D'après, en 1999, il y a plus de 100 personnes dans cette terre a dépasser sous les bas. 100 personnes et à peu près, ou encore plus, ce que nous sommes qui aujourd'hui, en ce qui concerne l'égard de la démocratie isolée. 1999, il y a plus de 100 personnes la année de la menace et de la guise de mille de vigilières de cette terre. Je le dis, dans le public. De sûr, tous les assassins ne sont pas un bruit ou un vat de des giletres mafioses. De sûr, nous, tous les giletres ne réduisent pas la violence, les assassins et les mortes. Mais dans le cas, il y a plus de ces chiffres, il y a plus de ces chiffres, il y a plus de ces chiffres, les parents, les frères, les frères, les cuisines, les filles et les amis. D'arrêt de ces chiffres, il y a encore une réalité. Qu'il y a des dérives mafioses qui, de l'autre côté, il y a plus de ces chiffres, le peuple gorge, par via de ces représentations démocratiques et l'État, discorrent dans notre Assemblée. Mais, je vais vous présenter ces chiffres, beaucoup de choses ont déjà été dites, y compris par mon collègue Paul-Félix Benedetti. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de statistiques, je ne veux pas parler de légies, de réglementes. Aujourd'hui, je veux parler de comme gorge. Aujourd'hui, je veux parler de neuf qu'à seul, tant qu'élettre de Gorsiga, mais de nous, tant qu'il cittadine gorge et, surtout, tant qu'il gomme. Et je dis, vers les membres de l'Assemblée de la juventure, amis, que saluto, les vice-présidentes, les représentants des groupes, et ringrazio le président Mopertui et le président Simeone d'avoir le permis de seguir aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler de ce qui peut nous résoudre les jeunes et les jeunes de notre génération. comme tant d'autres jeunes de cette génération, je suis née dans cette terre, qui, de mes antennes, et pour demain, qui, de mes enfants et enfants, kennen, j'ai oublié, j'ai pris mes premiers la société demain, qui de l'usol du re, qui de la prepotence des bandes, qui de les plus fortes, face à la loi, qui de les travailleurs honnêtes, empresari, commerciants, les personnalités publiques seront touchés, les travailleurs seront privés de l'usol et nous n'agrons pas de courage à se donner, et pas de chance, de se donner au inferno et au paradis. Ces questions-là sont essentielles, a fortement pour les jeunes que nous sommes. Ces questions-là sont des milliers, des dizaines de milliers à nous les poser. Oui, d'une certaine manière, nous autres jeunes sommes non seulement concernés, mais touchés, d'une façon ou d'une autre, par ces dérives mafieuses. Bien sûr, les jeunes de notre génération ne sommes pas tous déjà partie prenante de la vie active, mais tous, que nous soyons lycéens, étudiants, travailleurs ou malheureusement déjà chômeurs, tous sommes confrontés à ces dérives mafieuses de quelque façon que ce soit. D'abord, parce que nous sommes des témoins de premier plan, de la société corse contemporaine et d'une société qui se construit pour demain. Ensuite, bien sûr, parce que nous sommes des acteurs et que nous représentons l'avenir de ce pays et de ce peuple. Les travaux de l'Assemblée à Diadjuantu, qui a notamment consacré une session spéciale, ainsi que les nombreux échanges informels que nous pouvons avoir quotidiennement entre nous, illustrent les craintes, les angoisses et les préoccupations que nous pouvons éprouver à cet égard. Ainsi, comment ne pas évoquer, en dépit des chiffres, monsieur Benedetti, le fléau ravageur de la drogue ? Il faut se dire les choses clairement et sans tabou. Et ça a été dit avant moi. Aujourd'hui, la drogue est omniprésente dans notre île, en milieu urbain, périurbain et dans le rural, depuis nos villes jusqu'à nos villages. Ce poison inonde les soirées, mais il cohabite aussi avec un nombre important de jeunes au quotidien, au-delà des seuls contextes festifs. La consommation de la drogue transcende les classes sociales et traverse désormais tous les âges, mais ce sont surtout les jeunes qui y sont exposés naturellement. Soyons clairs. Dans une société insulaire qui a la structure sociale qu'on lui connaît, caractérisée par sa proximité, on côtoie la drogue et constate chaque jour ses effets dévastateurs. Notre île a longtemps été épargnée et pourtant, depuis quelques années, elle est entrée de plein pied. En effet, dans les années 50, 60, 70, il y avait une réalité criminelle en Corse, mais qui s'exprimait sur des terrains extérieurs à l'île, notamment à travers un trafic international d'héroïne. Plusieurs raisons expliquent qu'il n'y a pas eu de développement à l'époque d'un marché intérieur sur l'île. On peut notamment citer, outre l'absence d'une criminalité organisée sur l'île, on peut citer une population très pauvre et l'absence des caractéristiques sociales menant à des conduites addictives en tout genre. Mais, et ça a été dit notamment par le président Boukine, la Corse a changé depuis et à tous les niveaux. La conjugaison de l'enrichissement d'une partie de la population, du besoin de consommation lié à un mal-être et à un malaise au sein de notre jeunesse, et d'une offre diversifiée des stupéfiants avec un maillage territorial très fort, ont créé les conditions de la circulation d'un tel fléau. Un fléau qui alienne ceux qui en sont victimes et prisonniers, en même temps qu'il alimente les dérives mafieuses qui le nourrissent. Aussi, l'urbanisation ces dernières années, qui s'est opérée en périphérie des villes, de façon anarchique, est peut-être en train de créer, et probablement, les conditions d'une explosion du trafic pour des raisons sociales et urbanistiques. Là aussi, soyons clairs, trafic de drogue et dérive mafieuse ne se confondent pas parfaitement et nécessairement. Ceci étant, le trafic de stupéfiants occupe une place centrale, et presque première, y compris d'un point de vue chronologique, dans la constitution des groupes criminels, puisque ces groupes émergents se livrent en premier lieu au trafic de drogue pour asseoir une manne financière conséquente. Puis, par l'accumulation de cette rente juteuse, les trafiquants vont constituer un capital particulièrement volumineux, qui va éventuellement leur permettre, ensuite, d'investir dans d'autres secteurs de l'économie, y compris des secteurs légaux. Il en va de même s'agissant du trafic d'armes et de ses conséquences, y compris à travers les victimes collatérales en dehors de la criminalité organisée, quand ils erraient des vestes de 20 années machédées, et quand la cercle d'une histoire qui peut accadre s'inscrivent dans la pistole. Aussi, et ça a été fait, comment ne pas évoquer la spéculation foncière et immobilière ? Dans un pays aussi attractif que le nôtre, avec son patrimoine naturel et ses joyaux, le littoral corse fait l'objet, et je vous cite, M. Boukini, il y a 10 ans, il y a déjà, fait l'objet d'un petit vorace d'un certain nombre de personnes qui ont envie de faire du fric, du fric et encore du fric. J'ai eu la chance et l'honneur de faire partie des 600 élèves et qui ont bénéficié de la sensibilisation réalisée par la commission violence, sous votre égide. Ces flux financiers, issus de cette spéculation éhontée et effrénée, constituent, pour les bandes mafieuses, une source de profit énorme, au détriment de dizaines de milliers de jeunes Corses, dépossédés de leur terre, qui ne parviennent pas à se loger et donc à vivre sur leur propre saule. Voici une conséquence très concrète et tangible de ces dérives mafieuses sur notre jeunesse. Et considérant le lien multiséculaire, viscéral, inaltérable qui relie le peuple corse à sa terre, cette situation est inacceptable. Elle a déjà produit, produit, et peut-être produira encore, un profond sentiment d'injustice qui pourra conduire à la révolte légitime qu'on a déjà connue. Enfin, ne pas occulter la question de l'enrôlement d'un certain nombre de jeunes dans la criminalité organisée, à la fois dans ses mécanismes et ses conséquences funestes. Concernant ces mécanismes, cela a été dit, notamment par ma collègue Myriël Fagne, la pauvreté et la carité constituent un terreau fertile pour que s'opèrent ces dérives mafieuses. Mais l'honnêteté intellectuelle et la lucidité politique exige de reconnaître que l'on retrouve dans ces bandes de jeunes des jeunes qui n'ont pas à subir les difficultés matérielles et sociales. Les explications sont peut-être à chercher ailleurs, il faut le faire et le dire sans langue de bois. Oui, oui, il existe aujourd'hui dans ce pays un mythe du voyou. Oui, il existe aujourd'hui au sein de notre jeunesse des personnes minoritaires, certes, mais des personnes qui éprouvent une vraie fascination pour les voyous. Oui, certains jeunes ne peuvent s'empêcher de céder à l'appel de l'argent facile dans des sociétés où l'argent est roi, a fortiori dans une corse en perte de repères suite à des siècles, notamment, pas exclusivement, de colonialisme, de maldéveloppement, d'acculturation et de négation de ce que nous sommes. Oui, oui, certains jeunes ne peuvent s'empêcher de céder à la promesse d'une vie faite d'adrénaline. Oui, certains jeunes ne peuvent s'empêcher de céder à la promesse de susciter l'honneur, le respect, l'admiration et parfois même le fantasme chez certains de leurs pères. Les conséquences sont pourtant lourdes et trop souvent irrémédiables, puisqu'en réalité, ce n'est qu'un engrenage de violence, de mort et de désolation. Alors, comment prévenir cet enchaînement funeste ? Comment créer les conditions pour tenter de l'enrayer ? Bien sûr, face à de tels phénomènes, il existe la réponse répressive qui marque un volet essentiel, mais celle-ci n'incombe pas à la société corse, pas plus qu'elle ne relève de notre institution, ni dans sa conception, ni dans sa mise en oeuvre, puisque, ça a été dit, la police et la justice sont les missions centrales et régaliennes de l'Etat. C'est aussi l'occasion de rappeler que l'Etat, dans ce pays, a historiquement fait le choix de mener une répression sans relâche contre les militants nationalistes, au détriment de la lutte contre une criminalité organisée qui s'ancrait alors dans l'île et se structurait considérablement. Comme je disais, c'est une innocence, c'est une fraude qui partitante, ou une terre sous-garde. Mais il n'y a pas que la répression, nous devons aussi échanger entre nous, débattre, proposer et agir en mobilisant les différents leviers qui sont les nôtres, notamment à travers un volet préventif pour couper le mal à la racine. De façon générale, il s'agit d'acter et de concrétiser collectivement, et je me tourne vers la présidente du CESEC, Marie-Jeanne Nigoly, la nécessité d'opérer, osons le mot, une révolution culturelle. Opposer au mythe du voyou des modèles d'identification alternative à travers la culture, la réussite, le sport, l'engagement, qu'il soit politique, associatif, syndical ou citoyen, tout simplement. Opposer à l'argent comme centre ou épicentre, mon collègue Jean-Martin Mondolini le disait, de l'ordonnancement de notre société des valeurs et des principes puissants, originaux et modernes, fondés notamment sur ce que nous sommes, un popolo, une quasi-lingua, une culture, une histoire, un rapport à la terre et au monde, et ce à quoi nous aspirons, les conditions de la nostra salvezza, en tant qu'à la communauté historique et culturelle, la reconnaissance de nos droits fondamentaux, nationales, et la maîtrise de notre destin collectif. d'en réaliser ce travail titanesque, qui peut aussi permettre, bien sûr, d'éveiller, dès le plus jeune âge, la conscience, d'alerter les plus jeunes et de les préserver de certaines dérives. A juinotu, aspetta, d'isigur, la position et paroles fortes de l'élective que nous aimons, posto que un poids citasse, à juinotu, un sentiment d'inaction et d'inputance. Mais aspetta d'inno, et l'aspetta d'un ochu popolo, politiki, publiigi, fort, d'agrial, ambio, sereno, d'allouta contre ces vénommens, un écosystème vertueux dans les domaines économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Il faut aussi saluer le travail des associations de défense de l'environnement. L'enjeu, c'est bien sûr de traduire en acte ces ambitions majeures afin de toucher aux structures de notre société. Bien sûr, sans être naïf, il y aura toujours des dérives. Mais l'enjeu, c'est qu'elles ne deviennent ni dominantes ni centrales et qu'elles soient reléguées à la marge. Ougantier, ou paritament, ou abraham guajiwana, d'isigur ou astrada sara pétrigosa ma avort s'adjou popolo et d'azodjouantou ni mon apopara. S'adjouantou tocca des sivenomini et bramós adigambiamanti prouvandi. On ne peut accepter de vivre avec cette épée de Damoclès sur notre avenir collectif. Ce sont vos mots, madame la présidente, lors de la récente session de l'Assemblée adjouantou. En tant que gêne et en dépit des angoisses et des craintes mentionnées, il n'existe pas pour nous de fatalité. Non. Les dérives mafieuses ne sont pas une fatalité. Non. Notre esprit n'est pas à la résignation. Non. Nous ne saurions adopter passivement les assassinats, les trafics en tout vore, les travailleurs qui ont peur, les constructions illégales, les familles endeuillées. La jeunesse de ce pays a démontré, dans un tout autre cadre, au printemps dernier, sa soif de justice. Elle a prouvé sa détermination, sa capacité de résistance et de révolte légitimes. Ce sursaut, nous en sommes collectivement capables, y compris pour lutter face à ce phénomène. Les jeunes de notre génération avons un certain nombre d'aspirations, notamment celles puissantes et inaltérables, de vivre de façon libre, digne et sereine dans une société corse démocratique, émancipée et apaisée, avec une identité affirmée et préservée. par qui a dit c'est à gantsona du réacouïstu, si nous disons tout le pays et que nous n'avons pas, nous n'avons pas les noms et les noms et les noms libres. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. C'était une session très attendue, voulue et réclamée à juste titre par les collectifs. Et aujourd'hui, il y a une nécessité, nous le voyons depuis ce matin, à poser une parole forte, une parole juste. Il le faut aussi. Et la nécessité aussi, surtout, que ce soit suivi d'actes que nous aurons à mener ensemble, même si nous ne convergerons pas sur tout. D'abord, lever aussi la question sémantique. Il n'est pas pour moi, aujourd'hui, une façon d'éluder, et pour d'autres, très certainement, une façon d'éluder la question. une façon de ne pas vouloir nommer. Mais bien nommer, c'est bien combattre. Bien combattre sans nier à aucun moment les assassinats, les pressions exercées, les dérives constatées. Ce n'est pas la volonté de faire semblant de ne pas les voir. C'est la volonté d'en être conscient, de vouloir les combattre, de vouloir les combattre avec force, et avec détermination. Et ça, n'en doutez pas une seconde. Alors, mon propos s'articulera en deux temps d'abord, et en quelques éléments rapides. L'attitude constante de l'État, elle a souvent été convoquée ce matin. Et dans quelle société démocratique, ça a été dit par d'autres avant moi, acceptons-nous que dans des rapports de magistrats, dans des rapports de police, dans des propos d'anciens hauts fonctionnaires devenus sars de télé, on puisse déclarer tranquillement, et d'ailleurs, nous l'intégrons nous-mêmes dans nos éléments de contexte, que l'on a détourné le regard parce qu'à un moment donné, il fallait combattre le mouvement national. Dans quelle démocratie acceptons-nous qu'un État admette très clairement qu'il a détourné le regard, qu'il a laissé prospérer, qu'il a laissé s'installer un système qu'il caractérise aujourd'hui pour sa part de criminalité organisée. Ma question aussi, c'est quel héritage de cette pratique ? Est-elle d'un autre temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quels moyens sont mis à disposition aujourd'hui quand on constate que de manière constante, depuis 2015, depuis 2015, d'abord à Jean-Guy Talamone qui était président de l'Assemblée de Corse, puis de manière renouvelée à la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, on a refusé de venir se présenter devant des élus et on a refusé de venir rendre compte de son action, prétextant qu'on n'avait rien à faire ici. alors que M. Fanny hier soir disait qu'il n'avait rien à faire ici aujourd'hui, ça je suis d'accord avec lui, mais qu'en revanche d'être auditionné par une commission, lorsque l'on vient donner la leçon sur les addictions, sur les comportements des viandes des Corses, là on répond plutôt présent. Mais en revanche, lorsqu'il veut venir rendre des comptes sur une faillite de l'action, on est d'un coup d'un coup subitement absent. Ça pose question sur la continuité de cet héritage. Et puis, on a aussi une infantilisation qui continue avec un relanc que je qualifierais un peu de colonial, qui nous affublerait génétiquement d'une incapacité à nous gérer, puisque M. Darmanin est venu cet été nous expliquer que nous ne pourrions pas avoir un statut d'une évolution constitutionnelle si nous risquions de laisser aux mains des voyous, je cite au moins des organisations qu'il dit, certains pans que nous gérerions. Mais lesquels ? Et puis, de quoi parle-t-on ? De ce que l'État a laissé faire et a failli jusqu'à maintenant ? De ce que l'action de l'État n'a pas été en capacité n'a pas voulu, n'a pas voulu, clairement. Alors moi, sur cette question-là, moi, je n'en appelle pas à l'État. Il a failli, il devra rendre des comptes. Je reste opposée à une justice d'exception pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons. Nous savons trop ici ce qu'elle porte comme dérive. Les jurisprudences corse qui se multiplient dans différents domaines nous le prouvent. Jurisprudences corse, ça s'appelle, dans certains dispositifs d'exception. De ces pratiques, de sa mise en œuvre, du détornement de son objet initial. En revanche, ça ne nous dispensera pas de demander des comptes. Et nous pouvons le faire sans rougir. Et je reviens à cette infantilisation. Nous sommes capables ici de nous gérer la proximité que l'on nous renvoie comme une tare génétique qui ferait de nous des gens incapables d'autogestion et de justice. Nous sommes capables de penser et d'élaborer des cadres d'autres pays de petite taille le font, l'élabore. Nous ne devons pas céder à cette infantilisation qui est dangereuse elle aussi. Nous devons porter notre action fortement, élaborer des cadres, élaborer des garde-fous. Et nous avons commencé en tant qu'élus sous les précédentes mandatures alors que les auditions se s'entamaient suite à la création des collectifs et à l'assassinat de Massimo Zuzini. Il y avait les premières auditions sous la présidence du président de l'Assemblée de Corse. Et en tant qu'élus, c'est vrai que nous devons prendre toute notre part dans l'oeuvre de transparence. Dans la transparence de nos actions pour ne pas laisser non pas que nous aurions un doute sur nous-mêmes. Personnellement, je n'en ai pas. En tant qu'élus, nous devons prendre part toute notre part à l'oeuvre de transparence dans nos actions pour ne pas que s'installe entre notre peuple et ses représentants défiance et suspicion. Et avaient été créés à ce sujet sous l'égide de Jean-Guy Talamogne à l'époque, deux instances, la question, l'instance de déontologie, mais aussi la refonte du comité d'évaluation des politiques publiques. Je crois que là où nous devons porter notre effort, c'est dans plus de transparence que les Corses voient la lisibilité de notre action. Et là aussi, là aussi, notre petite taille, notre fameuse taire de proximité que certains voudraient nous opposer, elle nous permettra de rapprocher l'institution des Corses, du peuple, qu'ils voient, qu'ils sachent ici ce qu'il se passe. Et ça, oui, nous avons un effort à faire et nous devons nous le dire. et puis ensuite, il y a la question systémique, la question systémique de notre approche, de nos politiques. Alors, il ne s'agissait pas pour moi dans cette première partie consacrée à l'Etat de me dédouaner à aucun moment, de nous dédouaner collectivement. Nous le disons depuis toujours, la question du projet de société, elle nous appartient. La lutte contre la spéculation immobilière, elle a été évoquée. Nous savons aujourd'hui que la spéculation immobilière est un terreau fertile aux dérives. A la loi du béton, la loi du béton tue et s'impose. Nous avions fait voter, Coursigali béra à l'époque, une motion pour que s'applique, pour que, dans le cadre du paduc, nous puissions attaquer de manière systématique, de manière, après bien sûr, examen, des permis de construire ou des documents d'urbanisme en contravention avec le paduc. Nous savons que nous n'avons pas tous les moyens à nos dispositions pour le faire, mais nous devons nous en doter des organismes de contrôle, des organismes de contrôle, une cellule de veille. Nous devons agir. Vous disiez ce matin, monsieur le Président, que parfois, nous devons aller au-delà de nos compétences parce que nous défendons les intérêts matériels et moraux des Corses. Dans ce domaine, nous devons le faire. C'est une mécanique de dépossession où se cache la dérive mafieuse. Et nous le savons. Nous le disons depuis longtemps. la spéculation est un terrain de dérive. Il faut également que je le dis à plusieurs reprises et dans chacune de mes interventions lorsque nous parlons de la maîtrise publique des secteurs stratégiques. Je l'ai répété encore le mois dernier dans cette Assemblée. Le principe de maîtrise publique doit être garanti parce que nous savons aujourd'hui que privé ne veut pas dire dérive. Ne caricaturons pas nos propos mais que lorsque nous ne maîtrisons pas dans une économie contrainte, dans une économie telle que nous la connaissons, lorsque nous ne maîtrisons pas la gestion publique je le répète de secteurs stratégiques comme les déchets, comme les transports, nous exposons notre société aux dérives. Nous l'exposons et nous le savons. Nous devons faire ce choix résolu aujourd'hui et garantir sa mise en oeuvre. Nous devons lutter également contre les monopoles et à plusieurs occasions aussi j'y suis revenu dans cette Assemblée un marché captif des appétits aiguisés. Nous savons que dans cette perspective-là, dans ce contexte-là, les monopoles portent atteinte à un modèle d'économie générale. Je vais conclure, Madame la Présidente. Alors ce projet d'émancipation, nous devons le porter sans faille. Nous devons le porter sans faille et offensivement. L'action éducative, sociale, de formation, face à une partie de la jeunesse en perte de repères et déracinées. Nous avons parlé du trafic de drogue, de la fascination et de la glorification du voyou. Mais face à cela, face à l'argent facile qui gagne du terrain, ce combat culturel, nous nationalistes, nous devons le porter plus fortement que les autres. Car notre combat, il a été d'essence politico-culturelle. Parce que notre combat, il a été, je ne vais pas me livrer à une analyse socio-anthropologique dans le temps qui me reste et qui ne me reste plus. Mais pour parler des chocs encaissés de cette société sous domination, passé en quelques décennies d'une société agro-pastorale à un modèle d'activité touristique et résidentielle hyper-trophiée, à un affaiblissement considérable de différents secteurs, à une précarité galopante. Et je salue au passage Domeni Gouboukini qui nous l'a rappelé ce matin avec passion. En situation de domination, ces phénomènes-là, ils prennent une autre ampleur même s'ils existent ailleurs. Et nous devons en tant qu'élus, en tant que nationalistes, nous engager fortement car c'est cela aussi faire nation, éjecter du corps social les logiques mortifères, les tenir à distance, les éradiquer. Oui, il y aura toujours des voyous mais ils devront être tenus à distance de notre corps social et nous avons la mission de le faire. C'est notre mission aussi d'émancipation et de combat pour la liberté. C'est ce modèle-là aussi en tant qu'élus mais en tant que nationalistes que nous devons porter, donner à notre jeunesse avec détermination et force. Tout nous sommes à nous, nous ne sommes pas d'être sheep Je vous demande aussi qu'on fasse un peu plus de silence, s'il vous plaît. Je sais que c'est long, mais tout le monde l'a souhaité et l'a voulu, cette session extraordinaire. Donc, à la parole à Jean Biancucci, qui multiplie son temps de parole par cinq, nous en avons encore pour 3h30. Au moins, au moins. Je comptais dire beaucoup de choses, j'avais préparé, je comprends, on a dépassé vraiment ce qu'on pouvait prévoir. Alors, d'abord, je voudrais saluer les élus, je voudrais saluer les assauts et leurs représentants. Je voudrais saluer aussi Dominique Boukine. Je te salue. Bon, on n'a pas tout à fait le même âge, mais on fait partie des vieux militants aussi, si tu me permets. Voilà, on n'a pas milité au même endroit. Je voudrais dire quand même d'emblée que j'ai entendu certains propos et chacun, bien entendu, est libre de faire l'analyse qu'il pense bonne. Mais pour ce qui concerne le passé, puisqu'on a été cherché très loin, je ne partage pas ce qui a été dit, pour quelques raisons qui sont des raisons simples. Si on parle du passé, on doit examiner le passé sous tous ses aspects. Je n'ai pas entendu parler de clans, et pourtant. Je n'ai pas entendu parler de fraude électorale, et pourtant. Je n'ai pas entendu parler de bourrage des urnes, et pourtant. Je n'ai pas entendu parler de police parallèle, et pourtant. Et puis, on pourrait en ajouter. Donc, je crois que chacun, bien entendu, maîtrise et on respecte ce que les uns et les autres peuvent dire. Mais on peut dire aussi qu'on ne partage pas. Et si j'allais dire qu'au moment où j'interviens, tout le monde a parlé, tout a été dit, celui, l'intervention à laquelle je me sens la plus proche, c'est celle de Paul Félix. Mais ça ne va étonner personne. Je crois qu'il a dit, à un moment donné, mais nous l'avons dit de multiples reprises, nous avions, et nous avons toujours, ce droit à la révolte quand les choses ne vont pas, quand il y a des injustices, quand les voyous prennent le dessus. Aujourd'hui, on a une situation quand même qui interpelle non seulement l'Assemblée de Corse, parce que là, c'est une chambre d'écho, mais elle interpelle le peuple. C'est une question dont on parle en permanence. Ce n'est pas une question qui fait uniquement l'objet de communiquer. parce que nous sommes ici pour notre compte, nous sommes ici pour les violins, pour les violins, pour les violins et pour les cannavennes et pour les autres. Donc, la présence ici est un honneur, mais c'est de nous une obligation. Mais, si nous venons ici pour faire de manière que les membres de l'Ontario sont libres, de manière degne, de ne pas se débrouiller, et sans peur de nous. C'est de nous. pour signer sa maestrie d'un seul destin sans s'amager et s'accostrer d'une manière ou d'une autre. Que de possible nous avait affaire à une institution d'Iagorsia. Plus loin que cela, mais ça va faire plaisir à Dominique, le problème est global, le problème général. On vit dans une société où il est plus facile de franchir le pas et de dériver que de créer et d'imaginer sa propre vie et sa propre voie. C'est pesant. Le tout consommation, les sollicitations permanentes du marché, l'argent roi, qui peut se targuer aujourd'hui de vivre totalement en normes libres ? Comment peut-on prétendre à un projet de vie lorsqu'on choisit un travail ? C'est généralement par rapport au salaire et non pas pour les perspectives d'évolution personnelle qu'il pourrait offrir, en gros, pour se réaliser. C'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Je crois qu'on est en perte de repères. Il faut retrouver nos valeurs, celles qui ont fait la force de notre peuple par le passé et qui nous ont conduits à nous battre pour être reconnus en tant que tels. Mais il faut aussi construire une autre société. Celle-ci ne peut pas nous convenir. Le PADUC a été un moment important, un projet de société. Aujourd'hui, en mesure qu'on le veuille ou non, les limites. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'on peut mieux faire ? J'en suis persuadé, intimement persuadé. Est-ce qu'il y a des propositions nouvelles à prendre en compte ? On le verra. Il y a des commissions de travail. Il y a un plan de travail sur quatre mois. Est-ce que nous sommes collectivement prêts à le faire ? Pour notre part et pour les 32 élus de Femagor, c'est... Oui. Alors, je vais couper court. Je vais terminer. Mais avant de terminer, il y a une question. Une question. Qui est celle des permis de construire. Alors, je vais apporter mon témoignage. J'ai là les courriers qui ont été adressés par l'agence d'urbanisme au préfet pour connaître les permis de construire accordés et donc pour avoir une vue d'ensemble de la situation en cause. Je vais vous donner la réponse de l'État. Vous la connaissez. Sinon, vous n'avez pas à savoir. Vous n'avez pas à connaître. Ça, il faut le dire aussi. Pour ce qui nous concerne, même si aujourd'hui, l'État n'est pas là, nous considérons qu'il faut reprendre le dialogue. On ne pourra pas avancer s'il n'y a pas l'autre partenaire. On pourra, Président, faire tout le travail qu'on veut. On pourra réunir les commissions. On pourra avancer sur des propositions. Si l'État n'est pas là, il nous sera difficile d'avancer, vous le savez. Pour le reste, pour notre part, politiquement, en tant que citoyen, en tant qu'élu, nous ne plierons pas devant quiconque. Nous ne plierons pas. C'est clair, net et précis. Nous sommes debout et nous continuerons de l'être. Nous le serons pour notre peuple. Nous le serons pour notre genèse. Je vous remercie. Nous le serons pour notre déjeuner. Je tiens à souligner, d'abord, que je suis très, très contente de la tenue des débats. Je remercie tous les invités ici présents, qui sont bien évidemment invités, aussi, entre midi et deux, entre 14 et 15 heures. Je remercie la présidente du comité d'évaluation des politiques publiques, qui est également avec nous, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Je l'ai appris de m'en excuser. Donc, le comité d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée de Corse est bien présent ici. Voilà. Aringraziabatouti, Adobu. Voilà. Pour ce débat qui a duré très longtemps, j'ai mis-tu, c'est pratiquement 4 heures, avec de nombreuses prises de parole des groupes politiques de cette Assemblée de Corse et des deux présidents, le président exécutif et la présidente de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on peut retenir, selon vous, de ces 4 heures de débat, notamment de la part des groupes politiques qui se sont exprimées ? Alors, en dehors de l'intervention des deux présidents de l'Assemblée et de l'exécutif, de façon très sonalaine et qui n'ont pas caché la difficulté d'un tel débat aujourd'hui, on va retenir pour, dans un premier temps, l'intervention des groupes. Alors, on peut dire quand même qu'il y a eu beaucoup de constats, des constats identiques qui sont partagés à peu près par tout le monde, mais aussi une très grande prudence des groupes. On commence d'ailleurs par Jean-Martin Mondelonne qui a fait un long développement sur l'organisation des mafias, qui s'est interrogé sur le qualificatif même de mafias. Et puis, il a globalisé le problème de la violence et mis aussi en avant le fait que la violence politique avait aussi contribué d'une certaine manière à l'évolution de cette violence mafieuse aujourd'hui. Il s'est aussi interrogé sur les choix à faire en matière de lutte contre le phénomène mafieux. La police, selon elle, a les moyens, mais est-ce que l'on veut ici à l'Assemblée une répression plus accrue ? Et elle a mis un peu l'accent sur les contradictions qui pouvaient se faire jour par rapport à cette action de la police. Prudence également de Julia Tibér au nom du groupe Avancem ou pas de position dogmatique, a-t-elle dit, semblant s'adresser au collectif. Et puis, surtout, un refus extrêmement clair de sa part de toute législation spéciale pour lutter contre la mafia. Selon elle, il y a des risques sur les libertés politiques, d'autant plus qu'il y ait une évolution un jour du pouvoir politique à Paris. On voit à peu près à quoi elle va faire allusion. Pour elle, le système pénal français est très répressif et il est suffisant pour lutter contre la mafia. Elle ne referme cependant pas la porte à des évolutions, mais à condition qu'elle soit très encadrée à l'avenir. Muriel Fahani, elle, pour Femme à Gours, a mis l'accent sur les conditions économiques et sociales, expliquant partiellement, en tout cas, cette expansion du grand banditisme. Et en contrepoint, il y a évidemment la lutte contre la mafia qui doit se baser, selon elle, d'abord en privilégiant la formation, l'éducation et un travail important fait auprès de la jeunesse. Paul Félix Bénédette, on l'a attendu, lui a mis l'accent sur l'aspect économique pour lui aujourd'hui. L'évolution, c'est que le voyou n'en est plus un, mais il est devenu un homme d'affaires et c'est le système économique global qui, selon lui, il faut changer et il faut faire face de façon très ferme à cette évolution. Josépho Adjagomet, on l'a vu, elle a centré ses critiques sur l'État à qui elle demande des comptes, mais elle aussi, comme Julia Tibir, s'oppose à la justice d'exception. Enfin, Jean Biancouch, on l'a vu à l'instant, il a répondu à Jean-Martin Mandelon sur la violence passée en lui renvoyant la situation politique de l'île à l'époque. Pour lui, le problème est plus global, il revient sur les causes et développement inadaptés, l'urbanisme, le rôle de l'État, et puis il est revenu sur le dossier du grand banditisme, sur le dossier, le dialogue politique, pardon, avec l'État qui est aujourd'hui interrompu, et puis il finit avec ses mots face aux mafieux, nous ne plierons pas. Merci Jean-Mietus pour cette analyse. On va voir justement comment les collectifs anti-mafia Massimo Sousine et Amafiano Hidaillé ont perçu ces discours, ont analysé ces discours. On va rejoindre Marie-François Stéphanie qui est aux côtés de Pierre-Laurent Santelli du collectif Massimo Sousine. Oui Pierre, alors je suis aux côtés de Pierre-Laurent Santelli qui a évidemment assisté au débat. Pierre-Laurent Santelli, vous êtes membre du collectif anti-mafia Maxime Sousine. Quelle est votre première réaction à ces discours ? Écoutez, on est globalement assez déçus de la teneur des débats. On a trouvé que ce n'était pas à la hauteur des enjeux. On a eu l'impression qu'il s'est tenu un débat parallèle. Ne parlons même pas des fausses pistes consistant à dire qu'on demande des mesures spécifiques pour la Corse alors qu'il n'en est rien. Donc à la minute où je m'exprime, effectivement on est déçus et on attend davantage du débat qui va se dérouler tout à l'heure en commission permanente et on espère que le débat va s'élever quelque peu. Vous aviez demandé la reconnaissance du fait mafieux sur ce point. Quelle est votre réaction ? On a vu que le débat a été clos immédiatement par le président de l'exécutif qui d'un revers de main a balayé toute évolution. Pareillement sur les demandes plus spécifiques qu'on avait fait notamment sur l'urbanisme. Demandes qui ont été faites également par les associations de défense de l'environnement. On a eu une fin de non recevoir là aussi. Ce qui ne présage rien de bon pour les débats à venir. On espère que les débats futurs seront vraiment d'un autre niveau et qu'on pourra s'exprimer pleinement parce qu'on a l'impression que ce n'est pas le cas en ce moment. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'est-ce que vous attendez des ateliers qui vont se dérouler cet après-midi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Déjà d'une part qu'on parle de ce qui nous occupe et nous préoccupe principalement à savoir de la présence de la mafia en Corse. On a fait des circonvolutions sémantiques pour évacuer le débat. On espère qu'il va se tenir tout à l'heure. Sur les points précis que vous aviez demandé la mise en place d'axes, d'outils là-dessus aussi. Il va en être question cet après-midi. Quels sont les points précis que vous aimeriez aborder ? On a listé quant à nous en scindant bien précisément comme on le fait depuis toujours ce qui relève de la responsabilité de l'État et ce qui relève de la collectivité de Corse. On a listé tout ce qui relevait des compétences de la collectivité de Corse notamment le respect du paduc le travail à faire sur les déchets qui sont aujourd'hui un boulevard pour l'antrisme pour la mafia les marchés publics mais pas seulement nous avons une grande inquiétude quant à la fusion des chambres de commerce et leur entrée dans le gérant de la collectivité de Corse il y a beaucoup de points qu'on aimerait voir mettre en exergue et vu le laps de temps qui nous est proposés cet après-midi pour en débattre en commission permanente de surcroît avec le nombre d'intervenants qu'il va y avoir j'ai bien peur qu'on ne reste encore une fois de plus une fois de trop à l'orée du débat et on espère que les ateliers thématiques qui vont se dérouler tout au long des mois à venir seront vraiment d'une autre consistance que ce qu'on a vu aujourd'hui j'ai parlé tout à l'heure d'indigence je maintiens ce terme parce que vraiment on est très déçus Merci Pierre-Laurent Santé voilà Pierre On a entendu beaucoup de déceptions dans les propos de Pierre-Laurent Santé et notamment à l'égard du discours de Gilles Simeone le président de l'exécutif donc un long discours du président de l'exécutif plus de 40 minutes qui est revenu notamment sur beaucoup de points il s'est d'ailleurs défendu à plusieurs reprises il a défendu la probabilité des élus il n'a jamais été vraiment question notamment de porosité dans tous les discours de porosité entre le monde mafieux et les élus et on a entendu aussi donc des élus Gilles Simeone qui a défendu le rôle des élus le rôle de la collectivité de Corse voilà et qui s'est dit un petit peu stigmatisé aussi par peut-être les propos qui peuvent être tenus ici et là on a entendu ici beaucoup de déceptions de la part des collectifs anti-mafia et on voit quand même que le clivage même s'il n'est pas forcément dans l'hémicycle il est entre les collectifs et les élus Oui tout à fait et puis on l'a vu surtout sur les propositions alors peut-être qu'on verra le suivant pour la suite du débat cet après-midi dans les ateliers et ensuite le retour dans l'hémicycle mais pour l'instant on est quand même assez circonspect sur le fait qu'il n'y ait aucune piste évoquée sur les propositions il n'y a aucune proposition qui a été avancée et les seules initiatives qu'ont développé les élus ça a été pour refuser toute législation spéciale c'était quand même un point important parmi les revendications que portaient les deux collectifs et de ce côté-là c'est un refus clair et net alors ce n'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup d'avocats dans cette assemblée sur tous les bancs d'ailleurs ce ne serait certainement pas la seule explication pour justifier l'absence de législation spéciale à partir du moment où ce point n'est pas abordé il est certain que les collectifs ne pouvaient pas être satisfaits du résultat de cette première partie du débat en tout cas On a l'impression en tout cas que sur le constat vous l'avez dit tout le monde est plus ou moins d'accord même si sur les causes il y a quelques divergences et par contre il y a un accord réel des élus sur l'absence d'évolution en tout cas personne ne souhaite se diriger vers un modèle italien de dispositif anti-mafieux avec le délit d'association mafieuse on va retrouver Dominique Moray qui est aux côtés de Dominique Yvon Oui Pierre je suis aux côtés de Dominique Yvon de la plateforme Citoyenneur tout à l'heure vous avez eu maintenant le débat qu'est-ce que vous en retenez ? Beaucoup sont déçus les collectifs apparemment sont un petit peu déçus vous-même Écoutez pour la simple raison déjà c'est qu'il n'y a pas eu débat pour l'instant il y a eu un exposé donc différents orateurs se sont succédés ont exposé leur point de vue mais il n'y a vraiment pas eu débat débat sur le fond à savoir est-ce que nous sommes vraiment dans une société mafieuse pré-mafieuse est-ce qu'il y a un vrai un problème réel de fond par rapport à la société parce que bon dans ce que l'on a entendu ce matin on a entendu un certain nombre de positions même par rapport venant de certains avocats donc sur la non-évolution donc opposé à l'évolution je dirais au niveau du code pénal ce que vous retenez c'est que la demande de renforcement de l'arsenal législatif n'est pas il n'y a pas d'écho dans cette assemblée il n'y a aucun écho de cette assemblée mais au milieu de tout ça est-ce qu'on pense les gens qui subissent au quotidien tout ce qui se passe aller poser la question aux gens qui ont vu des engins de chantier incendiés cette semaine par exemple voilà eux ils vous diront un petit peu le ressenti qu'ils ont par rapport justement par rapport à tous les orateurs que l'on a entendu aujourd'hui c'est ça la vraie question il n'y a pas eu de débat il y a eu on a exposé des points de vue qui sont des points de vue divergents mais c'est tout on n'a pas eu encore de débat on attend vraiment un débat et rentrer dans le débat de fond voilà c'est ça vous diriez qu'il y a une forme de déni peut-être je ne dirais pas qu'il y a une forme de déni mais à les entendre on a le sentiment qu'ils sont un petit peu hors sol qu'ils ne sont pas dans la réalité de la société voilà un des propos consistait à dire qu'il est dangereux de renforcer trop la justice la police et qu'on va vers des demandes de sécurité de plus en plus fortes avec peut-être demain l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir avec demain une réforme de la police judiciaire qui serait en manu préfet dans ces conditions là on est en train de nier l'évidence c'est à dire qu'on veut ne pas aller vers justement une forme d'état sécuritaire à fond mais en même temps est-ce qu'on se rend compte qu'on facilite l'arrivée justement de ceux que l'on craint c'est ça le vrai problème la réalité elle est là donc à partir d'un certain moment il va falloir trancher le neugurgien et se dire vraiment qu'est-ce qu'on fait exactement Merci Dominique Yvon donc ces contributions Pierre alimenteront on l'imagine les réunions thématiques de cet après-midi Merci à vous Dominique on a vu encore aussi beaucoup de déceptions un même constat que Pierre-Laurent Santé pour Dominique Yvon avec beaucoup de déceptions autour de ce débat qui s'est tenu ce matin donc on peut penser que les débats vont être nourris cet après-midi lors des ateliers et que le calendrier prévisionnel de cette assemblée de Corse devrait être un petit peu modifié puisqu'on a déjà une heure et quart de retard déjà une heure et quart de retard voire une heure et demie donc là ils sont partis manger les élus avec les collectifs anti-mafia on peut penser qu'il y aura beaucoup de retard cet après-midi avec des débats qui vont sûrement s'éterniser aussi durant les ateliers donc difficile de croire qu'il y aura un retour à 16h dans l'hémicycle des élus de l'Assemblée de Corse pour voter une résolution on verra ça tout à l'heure nous on se retrouvera à 18h40 dans le cadre d'un intent spécial d'ici à l'Assemblée de Corse en direct et voilà c'est la fin de cette édition spéciale merci à vous de nous avoir suivi vous pouvez suivre toute cette journée sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet journée consacrée aux dérives mafieuses ici à l'Assemblée de Corse merci à vous Jean Métus pour votre analyse vos analyses merci à toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de ce direct merci enfin à l'antenne de François Corse qui a bougé sa grille d'antenne et d'ailleurs on retrouve de suite la quotidienne Aude de Davia Bourgeois et son équipe proximité et conseils pratiques en compagnie d'experts et d'invités pour répondre à toutes vos questions à propos du quotidien Aude de Davia Bourgeois tout de suite sur Villastella Aude de Davia Bourgeois Audible Raconte-moi une histoire